Alors ça commence avec Oimo, et non pardon, Dory et Brogy qui débarquent, le démon rouge, le démon bleu, capitaine de l'équipage des géants. Oimo, Kashi, partez chacun d'un côté avec un groupe de guerriers et détruisez ses navires. Faites attention au boulet de canon. A vos ordres capitaine, en avant les gars, ah ah ah, waouh, yo, et tout là machin. A leur tête se trouve, non, où était-il passé le légendaire équipage des géants et tel qu'autrefois, à leur tête se trouve Brogy, le démon rouge, et Dory, le démon bleu. Que font-ils ici, eux, et leur guerrier d'un autre âge ? Eh oui, parce que c'est vrai qu'ils ont vraiment, genre, au minimum un siècle. Ah bah oui, ça crée un site feed, oui, Bepo, c'est une tentative de brûlure. Alors ce que je trouve marrant avec cette page de couverture, j'attends que Nina le termine comme ça, après on analyse cette page. Alors ce que je trouve juste marrant avec cette page de chapitre, c'est que la jalousie de Bepo, elle est vis-à-vis, tu sais, il va punir, la panthère, il va pas punir, par exemple, l'eau. Ça montre qu'ils ont plus de respect pour leur capitaine qu'en nom les Mugiwaras, parce que si ça avait été, je suis sûr que si ça avait été, genre, Chopper, oui, Chopper qui devait se venger d'un renne sur lequel Luffy est couché, il aurait fracassé Luffy, il aurait pas fracassé le renne. Mais Bepo, j'ai l'impression qu'il est un peu in love. Oui, il y a une histoire que je ne veux pas connaître. Tout à l'heure, j'ai vu qu'il y avait un frérot qui a posé une question, O9H14, salut Goji, je voulais savoir si Oda va clôturer tous les mystères de One Piece. Je sais pas, mais s'il y a vraiment un mystère autour de celui-là, je veux pas qu'il soit dévoilé, qu'il reste mystérieux. Je suis d'accord. Du coup, ouais, là, il y a l'équipage des géants qui débarquent, donc avec Oimo et Kashi, comme on en avait parlé la semaine dernière, je crois, ou il y a deux semaines, parce qu'effectivement, ils étaient, ils faisaient partie des géants qui étaient sur Elbaf, avec Dory et Brogy, quand je sens que ceux-ci trouvaient, il y a quelques chapitres. Donc, pas de grande surprise, il y a d'autres géants qu'on ne connaît pas, du coup, c'est cool. Et oui, c'est quand même des mecs qui ont vécu à une ancienne époque. Je sais plus exactement combien ont Dory et Brogy, ils ont 144 et 145, non ? Je sais pas si vous pouvez me confirmer dans le chat. Non, 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 regarde pas, regarde pas. On a dit un peu au pif et je crois que, je crois que, je crois qu'un frérot nous, nous confirmera ou non. Donc, voilà, il y a, yo à tous, et du coup, bah là, il y a clairement l'équipage qui lance son raid sur Egghead. Donc, c'est vraiment un vrai raid terrestre aussi. Ça, pour le coup, j'y pensais pas trop, je pensais pas qu'ils allaient arriver si vite sur la terre ferme, mais non, non, ils ont vraiment débarqué, ils ont vraiment débarqué, quoi. Les autres géants, on les connaît ? Les autres géants, on les connaît pas. Enfin, je pense qu'on les connaît, ils ont dû apparaître quelque part, c'est quasi obligatoire. Mais ils me disent rien. Alors, par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on passe à la suite, au chapitre de la page d'après. Les géants débarquent sur l'île, repoussaient-les à coups d'artillerie. Et du coup, de tout là-haut, du sommet du punk record, Usopp est en train de les sniper, il les regarde, du moins les observe. Et il dit, oh, mes maîtres ! Donc, tiens, il les a quand même captés. Donc, ils voient Dorie et Broggy. Et parmi les géants, donc, il y en a beaucoup, en fait, qui sont en train de sortir, il y en a beaucoup plus que sur la première fois, de débarquer. C'est vraiment l'équipage des géants dans tout ça, dans l'entièreté. Très clairement. Ah bah, il va y avoir Arugine, alors ? Non, il faisait pas partie de l'équipage des géants, lui. Lui, il est d'une autre génération. Ah, non, il a créé le nouvel équipage des géants, lui. Oui, mais techniquement, il est allé les récupérer, Dorie et Broggy, pour son nouvel équipage, justement. Parce que c'est Arugine qui allait récupérer les... C'est vrai, je me rappelle plus. Est-ce que c'est eux qui les ont récupérés ? Oui, oui, oui. C'est lui qui est censé aller les récupérer. Attends, c'est peut-être ma théorie. Attends, je dis peut-être que ça me connaît. Non, mais oui, parce que... Non, je crois qu'ils sont... Ouais, ils sont partis seuls. Non, non, c'est ça. Ils sont pas venus les récupérer. Ils sont partis seuls. Je sais pas depuis quand, d'ailleurs, ils sont partis seuls. Non, alors, va voir. Parce que je crois que Arugine voulait reformer les géants. Oui, il voulait reformer, ouais. Ah oui, c'est ma théorie, en fait. Je disais que... Il est voulu reformer les nouveaux géants. Il est allé chercher les anciens. En fait, y'a pas de... On sait pas trop depuis quand ils sont venus... Ils ont quitté Little Garden. Regarde s'il y avait Arugine sur... Quand y'avait Shank sur Elbaf. Non, y'y était pas. Je te le confirme. Parce que je sais qu'il y a deux semaines on m'avait demandé si je pensais que Arugine allait venir. Mais je disais que non parce qu'il n'était pas présent sur Elbaf et qu'à la rigueur il pouvait y avoir Oimwe Kashi. Mais Arugine, je pense qu'ils sont partis peut-être ailleurs. Ils sont peut-être sur un autre raid ou un truc comme ça. Ok. Alors, oui. Non, je voulais juste dire y'a petites... On commence à avoir les petits symboles de soleil qui apparaissent par-ci, par-là. Le géant a un petit symbole de soleil tatoué sur le truc. Donc c'est vraiment par contre un symbole de soleil vraiment, vraiment soleil pour le coup. C'est donc le cercle avec à l'intérieur un point et autour encore plusieurs flèches. Non, pas de spirale. Juste... Oui, bah alors à la rigueur oui, ça peut ressembler à un oeil. Tu vois, si tu veux. Mais y'a vraiment par contre ces pics de soleil comme... Attends, c'était... Ah bah... Alabasta ? Chando Wano ? C'est lequel ? Oui, tu sais, y'avait... Sur la forme sphérique du soleil, y'a plusieurs autres petites sphères. Y'en a généralement neuf. Bah là, je pense qu'il y a l'air d'en avoir neuf aussi à peu près. Ouais, ouais. Donc toujours un peu le même pattern. Ça doit être un symbole de l'ancien royaume. J'ai déjà vu ce symbole. Ouais, il me dit quelque chose aussi. Dans le flashback de Big Mom, si tu peux vérifier. Flashback de Big Mom ? J'ai vraiment la sensation que je le connais. Oh, taf, tailleur. Vraiment ce cercle, là, comme ça, en roulé, avec les équipes très soulaires. Alors, flashback de Big Mom. Ou alors je le confonds avec Pandore. Avec Pandore. Prenne. Oh ! Les deux, les deux, regarde pas, regarde pas, regarde pas. Non, vas-y, allez. Coucou tout le monde. Fermez les yeux, attention, je suis en train de spam les trucs. Ok. Non, là, ils sont pas là, ils arrivent après. Alors, lui, ce pirate, là, vous savez pas quoi, il est lugubre. Lui, il aurait pu avoir une bête d'histoire, je suis sûr, mais tant pis. Alors, là, il y a un géant qui a une encre. Donc là, c'est la lignée d'illustration et tout. Je crois que c'est Pandore. Attends, on va regarder vite fait. J'ai déjà vu le symbole. Alors, là, il y a un symbole qui ressemble, mais c'est une sphère, c'est plus un dragon même, tu vois. Ouais. Donc, c'est pas lui. Est-ce que, du coup, c'est un de ceux qu'on voit ou pas ? Ouais, peut-être, l'ennemi. Attends, on va essayer de regarder. Il y a une giga barbe. Connaissant en tête, je pense vraiment que si on a vu ces géants, enfin, ce qu'il met ces géants, c'est qu'on les a vus. On les a vus quelque part, ouais. Ouais. Tiens, il y en a deux. Il y a lui, là, par exemple. Lui, est-ce qu'on le voit pas ? Alors, full barbe, ok, machin. Yo, sanguille. Déjà, lui, par exemple, celui qu'on voit là, actuellement, ça pourrait potentiellement être lui, avec la barbe plus blanche, du coup, vu que ça fait quand même 65 piges. 60 piges, ça pourrait être lui. Il me fait penser au géant. Non, c'est celui dans Le Seigneur des Anneaux. Ouah, pas la ref. Pas la ref. Mais j'ai persuadé. Ah, ou c'est peut-être lui, non ? Bon, bref. Mais le sym... Ouais, non, il n'y a pas. Après, ils n'ont pas de... Non, vas-y, vas-y, parce que va jusqu'à Pandore. Ah, Pandore, du coup, tu veux aller jusqu'à là, ok. Ouais, ouais, ouais. Je l'ai vu, le symbole. Non, non, c'est pas... Ah, mais je l'ai vu où ? Ah, jusqu'à Pandore ? Alors là, du coup... Là, il n'y en a pas. Non, mais tu vois, ils ont quand même tous des tatouages, des symboles un peu... Je chercherais, mais c'est pas grave. Ouais, faudrait chercher... Ah, attends, bref. Non, non, non. Non, mais là, de toute façon, après, on ne les voit plus, les géants. Oh, ma mère, elle a bouffé tout le monde. Merci, le filsade. Yo à tous, d'ailleurs. Yo, yo, comment allez-vous, les petits refs, là ? Désolé, on était focus. On est en train de... On décortique le chapitre, là. On fait ça. On essaie de faire ça bien. On essaie de voir, de trouver quel... Si on retrouvait le géant qui avait exactement le même symbole tatoué. Non, mais je crois que c'est pas... En fait, je pense pas que c'est un géant qui avait ce symbole. Il me semble l'avoir vu aussi quelque part, mais... C'est... Je suis certaine de l'avoir vu dans l'NP. Ouais, ouais, ouais. Ça me dit un truc aussi. Ouais. Ah, je sais. Je sais à quoi ça te fait penser un peu. Ah, autant c'est ça. Est-ce que ça serait pas... Est-ce que ça serait pas ça, par hasard ? Ouais, ouais, je te dirai, je te dirai. Vas-y, regarde pas. Même moi, ça me pète les yeux, j'en peux plus. Ah ouais, vraiment. Ah non. Attends. Ouais, j'allais te dire ça, sinon ça ressemblait un peu à l'œil de... Non, 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 non. C'est vraiment... Mais non, c'est... Ouais, non. Une sorte de spirale soleil. Ok, non. Bon, on va laisser tomber. Je vais le chercher, hein. On verra ça plus tard. Je verrai, je te dirai. Ok. Alors. Bon, on peut commencer. On peut continuer, pardon. On va dire de particulier sur ces deux premières pattes, déjà, parce qu'après, on s'appelait géants. Non, non. Ok. Qu'est-ce qu'ils font ici ? Maître Dory, Maître Brogy. J'ai échangé, c'est pas grave. J'aperçois aussi Oimo et Kashi. Ils sont allés chercher leur capitaine sur l'île de Garden. Oimo, Kashi. Ah oui, c'est peut-être ça, du coup. Ils sont peut-être allés chercher, du coup. C'est bien ce que je me disais. Même en me rendant à Elbaf, je n'étais pas certain d'y retrouver mes maîtres. Chose à savoir sur l'équipage des géants. Craint dans le monde entier. L'équipage des géants s'est dissous il y a fort longtemps en raison d'une grave dispute opposant ces deux capitaines Dory et Brogy. La grave dispute, elle est quand même originaire d'une gamine qui a demandé qui avait la plus grosse des deux. Quand même, c'est grave. S'en est suivi un combat de 100 ans au cours duquel ils ont reçu la visite de Luffy et ses camarades, lesquels ont également sympathisé avec Oimo et Kashi sur l'île où ces derniers ont été envoyés alors qu'ils cherchaient à savoir où en était le duel entre leurs deux chefs. Ils sont clairement en train d'attaquer la marine, j'ignorais que vous vous connaissiez. Ils ont dû apprendre ce qui se passait ici, c'est pour ça qu'ils sont venus. Hein ? Mais comment ? Cet assaut implique directement le gouvernement. Il suffit d'une nuit pour en faire les gros titres. Même si je suppose que les faits ont été présentés sous un jour favorable aux autorités, alors on a vraiment affaire à un événement majeur d'un autre côté. Ce n'est pas surprenant. Ils ne sont pas venus faire la guerre. Leur objectif est de nous aider à filer d'ici. Vite, préparons-nous à partir. Lui, il n'en peut plus. Bah, tu m'étonnes en même temps. On n'a plus le temps. Allô, mon ami, c'est moi. Ah, Brooke, tu en es où ? On arrive bientôt. Par contre, on ne fera que passer. Oui, parce que c'est vrai que... Alors, j'ai pas du tout relevé ce running gag de la dernière fois et tout, mais... Brooke, il a apparemment... Donc, si je me souviens bien, il a gelé... Il a gelé la route des nuages qui descend tout en bas de Egghead. En gros, il prend la voie rapide pour descendre tout en bas. Sauf que le bateau, il ne peut pas s'arrêter. Ils n'ont rien. Il est en chute libre totale. Et donc, c'est pour ça qu'il dit à l'équipage, on ne fera que passer. Donc, essayez d'agripper en même temps. Alors, on arrive bientôt. Arrête ce fichu navire. Si on saute dans le vide, on va franchir la barrière et finir en feu d'artifice. Allô, ici Lilith. Cet abruti de squelette n'a aucune suite dans les idées. Écoutez-moi bien. Donc, elle va sans doute sortir un truc de fou style... En vrai, j'aimerais bien... Je trouve que, pour le coup, pour une île scientifique de Vegapunk, je trouve qu'il n'y a pas trop de gadgets prêts à aider Vegapunk. On aurait été typiquement dans un Marvel, un Iron Man. Tu sais très bien qu'il y aurait eu des gadgets un peu de partout pour aider pour ci ou pour ça. Et là, je trouve que... Après, c'est peut-être aussi volontaire, etc. Mais j'aurais bien voulu voir plus de technologie, de gadgets technologiques. Surtout qu'on voit... Il en avait fait plein. Vegapunk, il avait fait le sabre laser qui a porté les... Tu sais, qui a tiré les insectes et tout. Un petit Jarvis, mais oui, totalement. Yo Bouzou. Yo Rafux. Yo à tous. Ouais, lui, il boit son téo calme. Mais en même temps, Brook, il a l'habitude des situations comme ça. C'est que les Moogies. C'est que ceux qui ne sont pas Moogies qui n'en ont pas l'habitude. Eux, ils vivent ça à 24. Ouais, petit manque de budget. Ouais, peut-être, ça doit être ça. Ça doit être ça. La situation se complique. Il faut qu'on soit prêt à dégarpir à tout moment. Ce n'est pas le moment de croiser le fer. Zoro. Et là, on a donc depuis des mois, enfin, la petite nouvelle de ce qui se passe du côté de Zoro. Ma parole, t'es coriace. Je suis pressé, moi. Pour dire ça, Roronoa, il faut déjà être en mesure de gagner. À ce propos, tes camarades sont obligés de t'attendre. Je me trompe. Dans votre équipage de crétins, il est impensable d'abandonner un ami. Tant que tu sors en ville, ils seront coincés ici. Tu parles comme si tu maîtrisais la durée de ce combat. Rob Luchi. Alors, on va faire une petite pause là-dessus. Parce que Zoro, déjà, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. C'est quand même le minimum. Du coup, il va se passer quoi pour Zoro, concrètement, avec Luchi ? Parce qu'on soit d'accord. Il n'y aura pas de fin à ce combat. Pas de fin réelle. Je ne pense pas que... A la rigueur, Zoro, il pourrait peut-être repousser Luchi. C'est, je pense, à la rigueur, le scénario un peu facile, favorable. Il le repousse. Je ne sais pas, il l'utilise. Oui, là, c'est pour faire gagner du temps. En fait, ce combat, on ne peut même pas combler. Non, c'est un affrontement. C'est un échange d'attente. Oui, c'est ça. Pour faire patienter. En fait, comme la plupart des combats qui font les Mugiwara, dans ce genre de temps. Ah oui, totalement. Là, on n'est pas sur un arc habituel. Voilà, on n'est pas sur un arc où il faut défaire un tel pour libérer un pays. Pour avancer, voilà, c'est ça. Ce n'est pas du tout le but. Là, c'est un peu comme ce qui s'est passé à Rolki. Il faut se barrer et il faut partir le plus vite possible. C'est ça. Et encore. Oui, c'est ça. Donc là, vraiment, il n'a pas son bandana. Ce n'est pas un fight sérieux. Déjà, en soi, oui. Après, le bandana, il peut toujours le mettre après. Mais comme il dit Zoro, de toute façon, à la fin, c'est une histoire de maîtriser la durée de ce combat. Parce que, très clairement, dans les questions que j'avais eues pour la review, il y avait du coup un poteau qui s'étonnait que Zoro ne parvienne pas à vaincre Luchi plus facilement que ça. Il n'y a pas d'utilité pour le vaincre. Oui, et puis même, en fait, c'est Luchi aussi. Tu vois, c'est pas... Oui, certes. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'il n'y a aucune utilité. Ce que Zoro dépense, c'est toute son énergie face à Luchi. Le capitaine, là, à ce tour-ci, il n'est pas en danger mortel contre... Je ne sais pas comment vous dites. Mais en clair, l'enjeu actuel... C'est un timer, c'est un chrono, en fait. Voilà, c'est ça. C'est de se barrer, de combattre. Et du coup, son objectif principal à Zoro n'est pas celui-là. Donc, il n'y a aucune raison qu'il combatte à fond. Après, Luchi, ce n'est pas non plus une merde. Il ne faut pas oublier qui c'est. Malheureusement, je reste toujours du même avis que Oda déteste la marine. Ça se voit. Ça se sent. Et je suis sûre qu'il leur fait payer. Le côté la justice, vraiment, c'est... Oui, je te jure, vraiment, il leur fait payer à travers ça. Ce n'est pas possible autrement. Parce que tu ne peux pas faire ça. Je suis désolée, mais... Moi, franchement, quand ils m'amènent Kizaru, par exemple... À l'époque, je suis désolée, mais moi, j'avais... Je m'inclinais, je me disais... Wouah, un amiral. Les amiraux, ils inspirent quelque chose. Ouais, t'inspirent la peur. Là, tu sais que c'est... En fait, c'est des combats de transition. Ça ne sert qu'à transitionner sur ce qui va être important. Oui, en vrai, c'est ça, en plus, à la raison. Certains, dans le chat, il y a un peu cette confrontation de... Oui, il doit le battre. Oui, il galère. Oui, c'est juste du temps gagné. Mais en vrai, vraiment, je pense très sincèrement que c'est juste du temps gagné. Parce que vous dites... Oui, mais si Zoro, il se met à fond, il pourrait le vaincre. Et au moins, après, il pourrait aller aider Luffy. Déjà, non, ça ne se passe jamais comme ça, les combats dans One Piece. C'est-à-dire que là, si Zoro, il doit se mettre à fond et vaincre Luchi, qui est quand même... On rappelle, le mec, il est dans un Zoan. Il est dans une forme Zoan éveillée. Donc, c'est pas non plus... Enfin, il a un niveau, là. Très clairement, il a un vrai niveau, Luchi. Il n'a pas un niveau de Kaido. Je ne vais pas te le comparer avec Aking. Je n'en sais rien du tout. Ça ne m'intéresse pas de l'hierarchiser à ce point. Mais dans tous les cas, il a un niveau, ça se voit. Donc, qu'il soit plus ou moins fort que Zoro, plus ou moins fort que King. Dans tous les cas, si Zoro, il doit le vaincre, c'est obligé qu'il en laissera... Il laissera des plumes. C'est-à-dire qu'on prend le combat contre King. En vrai, il n'a pas duré si longtemps que ça. Il a été assez rapide comme combat. Pourtant, quand tu vois ce que Zoro... Comment Zoro, il était... Déjà, il avait le... Il en a chié de fou. Oui, il en a chié. Mais il avait aussi ce truc à côté du médicament, là. Avec les contre-coups de fou. Donc, c'était une façon un peu de le brider. Mais là, sinon, en vrai, il ne peut pas se mettre à fond. S'il se met à fond, ça veut dire qu'il n'aura même plus de puissance après ou plus d'énergie pour partir, tu vois. Du coup, après, il va falloir aller aider Zoro pour se barrer. Alors que non, tu vois. Ou à la rigueur, vu que Jinbei va chercher Zoro, à la rigueur, il y a un scénario, un monde où ça existe, où Zoro se met à tout lâcher pour fumer Luchi. OK. Il le vaincrait de toute façon parce que Zoro vaincrait Luchi. C'est comme ça. C'est un Mugi, c'est un prota. Puis même Zoro, il a quand même un sacré niveau maintenant. Donc, il n'y aurait pas de surprise à ce qu'ils battent Luchi. Mais par contre, après, c'est Jinbei qui devra aller le récupérer. Donc, peut-être qu'en voyant de l'aide arriver, Zoro pourrait décider de fumer Luchi, à la rigueur. Vas-y. Et ainsi, se laisser. Mais même, ça reste quand même... Je trouve que ça serait un peu... Je ne sais pas, venant de sa part, il est beaucoup plus réfléchi. Là, il gagne du temps. Ce n'est pas Luchi qui gagne le temps. Là, il essaie justement d'éviter que son capitaine, il se tape à la fois un mec du Gorosaï et un amiral. C'est juste pour faire gagner du temps à Luchi. Et eux, leur faire perdre du temps en face. C'est tout. Il ne sert qu'à ça, en fait. C'est juste la transition. Et après, je trouve que, oui, beaucoup sous-estiment les antagonistes. Après, c'est normal. Oda joue beaucoup de ça. On ne va pas se mentir. Mais je suis désolée, dans une évolution, l'évolution ne peut pas être que du côté des protagonistes. C'est quelque chose que, moi, personnellement, je n'apprécie pas. Si je prends l'exemple, c'est des antagonistes Kid et Lowe, pourtant, ils ont évolué. Les Mugiwaras ont évolué. Tout le monde évolue. Mais quand il s'agit du côté de la marine, tout le monde va prendre l'argument de dire « Oui, mais attends, ça, c'était avant qu'ils étaient forts. » Quel honneur. Pourquoi ? Non, au contraire, ils doivent continuer d'être forts. Ils doivent continuer de s'améliorer. Il y a une évolution de toutes parts, en fait. C'est là la logique de la présence. Non, mais finalement, on l'a bien vu avec le 6-0. Ils ont évolué, Kaku et Luchi. Ils ont développé, débloqué la nouvelle forme de leur zone. Ils ont tous les deux éveillé leurs fruits. Donc, c'est bien quand même qu'il y a un désir de montrer que, s'ils ne sont pas au niveau ultime, ils ont quand même un truc, tu vois. Oui, et puis surtout, j'aime l'idée de voir ce côté Luchi-Zoro. Parce qu'il ne faut pas oublier que... À l'époque ? Celui qui a vaincu, à l'époque, Luchi, on parle bien de son capitaine. Et ça, c'est important. Parce que ça veut dire que Luchi n'était pas assez fort, à l'époque, pour vaincre Luffy, vu que de toute façon, c'est le héros. Qu'est-ce que tu veux faire ? Face au héros, tu fermes ta gueule. De toute façon, oui. Pardon. Et du coup, de voir qu'aujourd'hui, il affronte Zoro, je trouve ça intéressant. Parce que, même si ça le rétrograde par rapport à Luffy, peut-être que c'est son grade d'aujourd'hui. Et qu'il doit affronter... Il n'y a quasi pas de doute que Zoro peut vaincre Luchi. C'est quasi évident. Oui, de toute façon, il affronterait, il battrait tous les antagonistes que Luffy l'a affrontés en tant que capitaine avant. Oui, il n'y a pas de débat là-dessus dès lors où c'est les Mugiwaras. Pour moi, les Mugiwaras, on ne peut pas discuter. C'est les héros, ne cherchez pas à midi-quatorze heures rapport de force, puissance, je ne sais pas quoi. Ça ne sert à rien, c'est les Mugiwaras. Si demain, Oda veut faire gagner Zoro, il le fera gagner. Si demain, il veut faire gagner Luchi, il le fera gagner. Du moment que ça reste cohérent dans ce scénario, c'est tout ce qui importe. Et c'est pour ça que là, pour moi, c'est juste un combat de transition. C'est vraiment pour les occuper les deux. C'est pour les occuper. Parce que de toute façon, même au-delà du Luchi qui pourrait être emmerdant s'il se retrouvait face à Luffy et Bonnie avec Kizaru et Saturne, parce que pour le coup, ce serait vraiment emmerdant. Il y a aussi le truc de 6 euros se retrouver avec Luffy contre Kizaru et Saturne. Du coup, il y aurait encore moins de suspense, parce qu'on sait très bien que Luffy, là, actuellement, comme on l'a vu et comme on le verra plus tard face à Saturne, il a réussi à le dégager, il a réussi à même à encaisser ses attaques donc tranquille. Et côté Kizaru, c'est un peu compliqué pour lui en vrai. Tout l'arc aide là et ça a été... Tout son combat contre Luffy, ça a été des one-shots. Dans le sens où, quand je parle de one-shot, bien sûr, je ne dis pas qu'il a vaincu en un coup, mais qu'il a montré... Luffy a montré une supériorité face à Kizaru. Ça a été évidente. Et c'est normal. De toute façon, Luffy n'a pas pu vaincre Kaido pour maintenant plier le genou face à Kizaru. Donc là, vraiment, ce combat, il ne faut pas avoir la frustration de quoi que ce soit. C'est Oda qui décide de mettre deux de ces personnages-là et de les bloquer. Et puis voilà. Ouais. Kambras, il a dit exactement la phrase exacte. Et je suis parfaitement d'accord avec cette amie. Mais il sait exactement ça. Si un auteur veut tuer ou vaincre un tel ou un tel, ce n'est pas le débat des gens qui le lisent. C'est le débat de l'auteur. Point. S'il veut faire quelque chose, il le fait. De même, même, il veut tuer Luffy, je vous jure qu'il peut le faire. C'est son oeuvre. Il en fait ce qu'il veut. Du moment, là, on peut crier. Tu as l'exemple de Kaido contre Luffy. Kaido a tué Luffy, mais Luffy est quand même revenu. Voilà. Mon cœur vrai. C'est aussi simple que ça. Et la seule chose où vous pouvez, entre guillemets, vous plaindre et râler pendant trois heures, même si ça ne changera rien pour le coup. C'est les choix d'Oda. Mais c'est le fait. C'est sur l'incohérence. Si ce n'est pas cohérent, je peux vous accorder que c'est énervant. Mais sur le reste, malheureusement, personne ne peut dire « Ouais, il n'y a pas de logique à ce que ci ou ce que ça. » Parce qu'en fait, la logique, c'est Oda qui l'a. Oui, elle ne s'applique pas. Ce n'est pas notre logique qui s'applique. Très clairement. Est-ce que normalement, Luffy aurait dû gagner contre un Kaido ? Sachant qu'il s'est fait one-shot, tiens, franchement non. Parce que la preuve, dès lors où Luffy a KO Kaido, il l'a laissé KO. Tu vois ? Il n'est pas revenu dessus. Et pourtant, Luffy, il le fait revenir, revenir, revenir. Donc là, normalement, Kaido devrait se relever et revenir, 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 revenir jusqu'à qu'il regagne. C'est interminable. Donc c'est la manière que fait Oda dans son œuvre. Et moi, avec le temps, je l'ai compris et je ne cherche plus à comprendre. Ouais, mais à partir du moment où déjà tu penses que les héros ont un avantage considérable sur les ennemis. Donc ouais, il ne faut pas se prendre la tête et là, il ne faut pas y voir. Et puis là, vraiment au-delà de toute incohérence ou quoi, je ne trouve pas la partie là vraiment incohérente de Zoro contre Luchi. Moi, je trouve que là, pour l'instant, il ne montre rien de particulier. Justement, il ne montre que les deux galèrent. Et voilà. J'aime au contraire de voir quand même Zoro souffler parce qu'il n'est pas non plus, je veux dire, tu vois ses bouts de tueur. Ouais, les deux, ils ont l'air d'être plutôt équivalents en termes de dégâts subis. Tu remarques au souffle, l'autre, il est en... L'autre, il est en... Sauf que certains diront, Zoro, il en a un, Luchi, il en a deux. Franchement, si on part de ce principe, Zoro, il a quand même fait plus de dégâts à Luchi que l'inverse parce que Luchi, ça reste un Zohan. Les Zohans, davantage éveillés, ils ont une meilleure génération, une meilleure résistance. Zoro, lui, il a des couteaux. Donc, bon, à partir de ce moment, on va pouvoir passer à la suite. Mais c'est vraiment... En fait, je sais qu'il y a vraiment une partie... Il y a une partie de la communauté One Piece qui, je trouve, avec le temps, c'est vraiment détaché des théories qu'elle kiffait pour, tu sais, partir sur le débat des puissances et tout. Et moi, même si je ne vous ai pas suivi là-dedans, je le comprends totalement parce que ça fait partie de toute oeuvre. Toute oeuvre qui a des rapports de puissance et c'est normal, les auteurs en sont bien conscients et tout. C'est très rare, je vous assure, dans les mangas, que les rapports de force soient respectés. Ouais, soit normaux ou quoi. C'est assez rare. C'est plus rare que normal, on va dire. Il y a beaucoup, dans presque toutes les oeuvres que j'ai pu lire, les débats de rapports de force, de savoir pourquoi l'autre, il l'a vaincu. Normalement, ce n'est pas ça qui aurait dû se produire, ce n'est pas normal sur ci, c'était impossible, tu as vu le truc. Et là, on compare, on fait des... Mais ça ne sert à rien. Vraiment, c'est l'auteur. Il ne faut pas chercher plus. C'est ça. C'est pour le coup, j'aime le fait quand même qu'il est respecté un peu plus sous Luchi à comparer de certains marines, tu vois, qu'il n'y a zéro respect. Ouais, c'est ça. Ah bah ça, il y en a un. De toute façon, je crois que toute la marine a subi le truc un peu. Et pour le coup, je suis vraiment content que... Merci Barbusa. Yo, mon ref, comment vas-tu ? Coucou. Elle a pris un abonnement son dixième mois. oh là là, 10 mois. je n'ai même pas été au nez depuis dix mois, mec. Franchement. Bon, Sue, on vous prépare des trucs avec Barbu. Si je dois partir ou pas. Non, elle aime trop la musique quand elle est sur le live. J'adore. Elle aime trop chanter. Je vous jure, il y a un truc que je vais faire, je ne sais pas si vous... Mais genre, tu entends un mot et ça te donne le mot clé pour chanter la chanson. Genre, non mais, c'est pas les démons de minuit. Qui mentrait ? Qui dit ça ? Qui dit ça ? Personne, c'est pas les démons de minuit. Personne. Mais tu sais, c'est le seul rêve que j'avais dans la tête. What ? What ? Elle meurt, what ? Ok, je prends un autre exemple. Genre, je ne suis pas ta meilleure amie, ok ? Ta meilleure amie. Ah ouais, toi, tu es vraiment par contre resté dans une certaine époque de la culture musicale, ok ? Non mais tu vois ce que je veux dire ? Vous ne faites jamais ça, genre ? Comment ça tu... Je vous donne un mot là et vous faites une chanson ? Attends, mais comment ça tu... Comment ? Non, mais moi, là, c'est plus mon problème. Je vois que Barbu, il a écrit qu'il allait ouvrir des boosters dans 5 minutes. Pourquoi on n'ouvre pas des boosters, nous ? Ah, quoi que peut-être soon ? Mais non, je ne suis pas vieille. Moi, depuis que je suis gosse, depuis que je suis née, limite, ma mère, elle n'écoutait que des chansons. Merci pour ta tosse, ma mère, c'était un jukebox et c'est le train de la I qui arrive. Non, il n'arrive pas. j'adore, mais moi, j'ai trop de rêves. J'ai des rêves des années 60, 70, 80. Pourtant, tout ça, je ne suis pas née, mais j'ai trop de culture musicale par rapport à ma famille. Ils m'ont boosté le cerveau, les Elvis Presley, oulala, j'en ai bouffé. Et voilà. Les Barry White, les George Michael, les Red Charles, All right, Tibu Wander. Ouais, c'est plus Neptune à la rigueur. Excuse-moi, je t'ai totalement dans un truc. alors en fait, je t'ai trouvé la ref. Ouais, c'est plus Neptune. C'est dans mes notes. Il y a un truc. Et personne la connaît, je pense pas que les gens la connaissent. Va dans le général, je te les pose. C'est sur le funky, funky style. Regarde. Ah ouais, oui. Oui, il me semblait que je l'avais vu aussi. Ah, mais non, je peux pas. Vas-y. Attendez les refs. Et bonne ouverture du coup, barbu. Voilà. Profite bien. Et tu regardes la meuf, tu vois son tatouage. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, ça y ressemble. C'est ça que ça me rappelait. Ouais, c'est ça, c'est le même principe. Et là, du coup, je me suis dit, c'est marrant, ça me rappelle exactement ça. Ouais, c'est ça. Après, je le vois pas bien, le tatou du mec. Non, mais oui, de toute façon, c'est ça. Et merci Antoara pour avoir vous fait un sub à Jérémy. Let's go. Bienvenue à vous. Bienvenue à toi. Bienvenue à tous. De toute façon. Ok, allez, on continue. C'était un peu fort là quand même. Faut que je régle les sons. Bon, c'est pas grave. Ok, allez, quel est l'état de notre flotte ? L'ennemi a coulé une trentaine de nos navires de petite et moyenne taille. Les dégâts ne cessent de s'accroître. Envoyez nos vaisseaux de guerre en première ligne et faites reculer les autres. Autrement, on ne s'en sortira pas. À vos ordres, vice-amiral Red King. Quelle tristesse. Côté stratégique aussi de la marine. Moi, j'aime bien ce passage. C'est des passages cons, mais on n'en a pas assez, je trouve. Quelle tristesse de devoir attaquer nos propres armes. Ils défoncent donc un passivista qui ne résiste pas à un boulet de canon. Donc, ils ont quand même une certaine faiblesse. Alors, Bonnie, tu pleures ? Et là, on a notre psydica. Sa tête de fou. Là, on a retrouvé sa tête de fou du chapitre 1044. Là, c'est... Là, tu sais, il me fait penser à ta ref. Si sauvage. Ouais, au cul de pira. Ah là, totalement. Vraiment, vraiment. C'est le même. Alors, tu pleures ? Évidemment que je pleure, idiot. Depuis le temps que je te cherchais. On est restés ensemble tout du long pourtant. Oui, mais je ne savais pas que tu étais Nika. Nika ? De quoi tu parles ? Au fait, je t'ai vu quand tu as donné ton coup de poing de... ton coup de poing de Touramoro. Je voulais qu'il soit élastique comme les tiens. Montre-moi l'exemple au lieu de te moquer. Là, c'est trop mignon parce que... C'est marrant ça, ce qu'il dit. Wesh ! Arrêtez ! Donnez pas de soin par pitié, il y a trop de son. Merci, 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 merci. C'est le train de la... Iiiiip ! Je le fais trop mal parce que je peux pas gueuler, mais je vais m'engogistera en jingle. Surtout que c'est pas ça le problème, c'est qu'il y a trop de son. Comment on fait ? Je sais pas, je sais pas où est le truc pour régler la source. Ouais, 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 ouais. Non mais... Attends. Wouah, s'il vous plaît, pitié ! Nika, tu as une bofale. Il faut se reposer. Il faut se reposer, en effet. Mais je ne peux pas, je suis en live avec vous. Mais parce que je me bouge tôt, maintenant. À 21h, je suis couché, normalement. On va pas tarder, justement, on essaye. C'est vraiment une vie de vieille. Ouais, c'est vrai, c'est la vie de petite mamie. Non, non, mais là, justement, on va essayer de passer un peu la... Mais Nina, elle meurt qu'on entend pas, en fait. Je parle, elle parle par-dessus. Oh, pitié. Il a essayé de prendre de la vie, puis il a mis le gif, et il m'a tout mis. Du coup, on disait, on va essayer de rush un peu parce qu'on veut pas non plus finir le live trop tard. Voilà. Il fait trop de bruit, je sais pas comment le régler. Allez, allez. Alors, on est resté tout du long, moi. Je voulais qu'il soit élastique comme les tiens. Montre-moi l'exemple au lieu de te moquer. Explose ce type, venge Vegapunk et fais-nous partir de l'île. Attends, 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 je te coupe. La scène, elle te fait pas penser à Chance ? Attends, il y avait une scène où il disait ton... Non, Stike Ace. Tu sais, quand il était petit, il voulait mettre un coup de poing. Il lui a dit c'est touraplapla, toura moros. Oui, c'est quand Luffy l'utilisait son gomogomonomi pour la première fois. Ça, il essayait de l'entraîner pour faire la pistole. Oui, c'est ça. Et du coup, il tapait en fait et du coup, ça lui revenait dessus. Voilà, c'est ça que ça me fait. Mais là, de toute façon, très clairement, Bonnie, elle a totalement une réaction d'enfant et je trouve ça trop mignon. Trop pibou. Parce que c'est vraiment... Tu vois, là, elle n'est plus du tout dans le l'acting du oui, je dois montrer que j'ai 24 piges ou je sais pas quoi. Non, non, là, elle est devant son idole. Elle est devant celui qui l'attendait. Et elle est en mode mais je voulais que mes poings ils sont élastiques comme les tiens. Montre-moi au lieu de te moquer. C'est vraiment l'enfant. C'est trop mignon. Oui, c'est ça. Explose le titre, donc Vegapunk. Stupide vermisseau. Il y a une raison bien précise pour laquelle vous devez mourir. Non, non, il n'y en a pas. OK, Bonnie, on fait comme t'as dit. Et retiens bien comme tu devras désormais t'y prendre pour balancer des coups de poids. Donc là, il se fait prendre quand même Luffy pour une attaque psychique de Saturne. Tu sais, quand il laisse son... Un truc pour annuler son... Pas pour annuler son pouvoir mais pour donner un coup... Je sais pas comment on appelle ça. Son choc mental. Ouais, voilà. Tu vas regretter d'avoir blessé mes amis. Ça n'a fait aucun dégât à Luffy. Par contre, Gomu Gomu no, down, rafale, down, gattaling. Donc, on s'arrête rapidement là-dessus. Donc, il commence à utiliser des noms techniques de soleil. Down, ouais, voilà. Depuis qu'il fait ça, il a son down. C'est pas la première fois. Il avait déjà fait aussi le rocket down. Je crois que c'était au chapitre contre Lucie au 1068 ou 9. Bref, dans tous les cas, il y a vraiment, oui, le soleil qui revient très clairement. Qu'est-ce qu'il y a à dire ? Bah du coup, c'est bon, on a la confirmation. Il va finir sur le sunshine. Ah ! Tu veux dire, ou un truc genre le zénite, ou un machin. Ouais, je me demande. On aura une attaque zénite. Ah bah justement, ok, c'est l'estin. Bah voilà. De quoi ? Au même moment où pareil, c'est l'estin a mis en... On aura une attaque zénite comme Excanor. C'est l'estin, on pense à la même chose. Du coup, ouais, qu'est-ce qu'il y a à dire ? Bah du coup, Pony va bien réutiliser une forme de Gears 5 améliorée maintenant qu'elle sait comment faire. Et maintenant, surtout, qu'elle a repris confiance et connaissance en Nika. Donc moi, j'aime bien. En tout cas, j'espère. Parce que tu sais, on l'avait vu utiliser l'espèce de Gearser de la face Alpha. Donc c'est vraiment un truc qui, tu vois, elle a toujours envie de copier ça. Et donc... Très beau. Très beau. Et puis, Vegapunk qui, même dans l'état dans lequel il est, sourit en voyant Luffy veut fracasser Saturne. C'est l'époux. Même en fait Kuma. Kuma, c'est vrai qu'il n'a aucune réaction. Mais... Enfin, aucune réaction. Il y a quand même... Je pense qu'Oda, il veut un peu dessiner un truc que... Je sais pas, il veut... Je sais pas. Même, en fait, j'ai l'impression qu'Oda, il essaie de lui donner une espèce de conscience même s'il sait pertinemment qu'il est inconscient. Il essaie de le dessiner dans des situations où on peut se faire un peu... Tu sais, on peut traduire une pensée de la part de Kuma alors qu'en fait, il n'y en a pas. Je sais pas comment t'expliquer. Mais là, tu vois, par exemple, il y a le fond blanc. Ça veut dire qu'il est stoïque. Il n'y a pas de réaction de sa part tandis qu'elle est en mode avec le fond ligné derrière. Tu vois, moi, je traduis cette scène différemment. Ah ouais ? Ouais, je trouve magnifique. En fait, jusqu'à présent, Luffy, je vous rappelle que dans chaque pays, quand il frappe Crocodile, quand il frappe Doflamingo, quand il frappe qui vous voulez, Kaido, comme il le fait là maintenant, on voit toujours ceux qui ont souffert de ça et qui se font libérer. C'est vrai. Là, précisément, ce sont les trois personnages qui sont le plus souverts. C'est vrai, de Saturne, dans cet arc, c'est vraiment les trois. C'est vrai. Et là, c'est trois personnages qui ont le plus creux en Nika qu'ils avaient le besoin d'être libérés de Saturne. On les voit tous les trois sur ces cases. C'est magnifique. Réagir en voyant leur sauveur Nika qui l'attaque. Ça, c'est typique d'Oda. Vous voyez ? Petit détail caché. Trop stylé. Magnifique. Avec le bruit des pam, 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 pam. Avec chaque coup, c'est vraiment... C'est pour ça que vraiment, One Piece pourra faire ce qu'il veut en termes de rapport de force. On sait toujours que Luffy gagnera d'une manière ou d'une autre et qu'on soit satisfait ou non. Il y a toujours un truc sur quoi Oda, je pense qu'il ne décevra jamais. C'est sur la symbolique de ses actions. Il y aura toujours... En fait, depuis le début, à aucun moment, ça a été décevant. la symbolique, l'émotion ou la seconde lecture ou tous les sous-entendus, les machins. Il y a vraiment un truc qui fait que pour ça, c'est... Il a réussi à nous appaquer dans son histoire au point où on a l'impression qu'il nous venge. C'est trop con. On a l'impression que Luffy, il est en train de nous rendre justice à nous-mêmes en fracassant le Tène Rue. Il arrive à transmettre ses émotions à travers à la fois les personnages et à la fois la symbolique qui arrive à faire ce que tu as envie de faire toi en lisant ça tellement ça te paraît injuste à quel point ça t'énerve et en fait, il est là pour te soulager. Et c'est pour ça que tu regardes Luffy avec des yeux si admiratifs comme le font Vega Punk et tout. Mais très, très belle case d'Oda, je le fais. Tu n'en bats les couilles mais... Non, il est sur le live, il vient de dire merci Nina, ça fait plaisir Maros. Pas de soucis bro. On va devoir s'enfuir par nos propres moyens via Bonnie. Utiliser un hover, ses engins permettent de voler à basse altitude à l'intérieur de l'île. Vega Punk, allons-y, pars devant Bonnie. J'ai aussi des connaissances profondes, approfondies en médecine. Si je bouge maintenant, je mourrai. Quoi ? Même immobile, tu es condamné, accepte ton destin. Kizaru ferme les yeux pendant qu'il essaie d'exécuter Bonnie et merci King Brazy. Bon bref, merci beaucoup pour ton sub. Kizaru essaie de fermer les yeux pendant qu'il essaie d'exécuter du moins Bonnie et Vega Punk. Et puis, on a le... Oh ! Oh, c'est Sanji, putain, je l'ai pas venu. Je ne sais pas ce que c'était. Merci Chacha. Oui, c'est Sanji qui intercepte le rayon laser. Wow, je rêve, c'était un laser, je te signale. L'amour est plus fort que la lumière. Si c'est le cas, on peut dire adieu aux lois de la physique. Donc oui, notre Sanji qui en plus a changé son petit sourcil. Voilà, donc là, il est dans son mode... On appelle ça le mode Ifrit, en gros, mais la tête... Kizaru, il a vraiment fait une tête à la NR un peu... C'est très marrant. C'est vraiment à étudier. Vraiment, vraiment, la capacité particulière de Sanji comme ça. Ah, Sanji, c'est quelque chose. Sanji, je vous assure, on ne connaît pas encore tout son patient. C'est ça le pire, c'est qu'avec tout ce qu'on a eu sur Onigashima, là, on n'a pas tout... Il y a vraiment un gros mystère encore là-dessus. Après, du coup, moi, j'ai hâte d'en savoir plus. Là, j'avoue que c'est bien de le voir un peu devant Kizaru parce qu'on sait très bien que si Sanji, on devait l'assimiler, si on devait lui faire un top des personnages qu'il doit combattre, ça serait forcément... Kizaru serait forcément soit en tête, soit dans ce top-là. On a toujours pensé que Kizaru allait l'affronter, ils ont le même jeu de jambes, ils ont le truc de la lumière, la vitesse, etc. Il y a vraiment un bail derrière, donc là, ça fait plaisir. Comme pour Zoro, moi, je pense que tu vas me suivre là-dessus, mais comme pour Zoro, je ne pense pas que ce soit un combat destiné à avoir une fin. Ça va être... Là, c'est la protection. Sanji, il protège. Comme Zoro, avec Luchi, il protégeait du coup son groupe. Mais c'est très beau. Après, il y a Vegapunk, il est en moitié mourant. je pense qu'il y a Chopper qui va arriver à un moment ou l'autre pour le soigner ou lui apporter des organoïdes. Sachant que c'est, je crois que Chopper et Robin qui connaissent l'emplacement des organoïdes qui étaient avec lui. Je disais juste ça au cas où. Et puis, du coup, très belle scène. Tu as un truc à dire ? Là, en voyant ça, je me pose vraiment une question. Finalement, je reviens vraiment sur l'ellipse et je ne sais pas si elle sera avant ou après la fete. Et s'il n'y aura pas une ellipse où Vegapunk, vu qu'ils sont six maintenant, les Mugiwaras sont neufs. Si on enlève, il manque deux Vegapunk à la rigueur. Mais je me demande si Vegapunk ne va pas, enfin, l'ellipse ne va pas permettre à Vegapunk de découvrir et enseigner quelque chose à chacun des Mugi. parce que je me rends compte que Vegapunk connaît les Mads puisqu'il les a créés et donc connaît Juj. Et donc, c'est tout ce qui a pu se produire. Il connaît Queen, il connaît César, bref. Il est parfait pour le passif de Sanji. Il est parfait aussi pour Francky. Il n'y a pas de doute là-dessus. Il est parfait pour Nico Robin puisqu'il est allé au-delà. Il est parfait pour Chopper. Il est parfait pour Chopper. Parce qu'il a la médecine. On est d'accord. Donc, il reste qui ? Il reste... Il est Brook au pire Osef, Zoro Osef. Zoro, pas Osef. Il aussi, il a un pouvoir chelou avec la mort. Le mec, il a vu la mort, je vous le rappelle. Il a vu littéralement la mort. Alors, ça choque moi ! Nami aussi, climatacte totalement. Et même pas que ça. Parce qu'au-delà du climatacte, c'est vraiment tout le côté météorologique, le côté navigation aussi, navire, etc. Les technologies, pour elle, il ne reste qu'une personne à part Luffy parce qu'il est super dragon. Il ne reste que Jinbei à la rigueur et je me dis, avec les pirates du soleil, toute l'histoire des hommes points, etc. On peut quand même trouver un bail là-dessus avec Nika d'autant plus. En vrai, si on veut vraiment étirer le truc de manière un peu conne, il pourrait être lié avec Jinbei à travers le robot géant antique qui a grimpé Marie Joise. Pour reprendre le truc des autres mois. C'est pour ça que je commence vraiment à me dire s'il ne risque pas d'avoir une ellipse spéciale Vegapunk qui va permettre à tous les Mukiwara d'en apprendre soit à la fois plus sur leur plan, soit évidemment d'avoir un nouveau pouvoir plus conséquent. Parce qu'il est parfait pour chacun d'eux. Il est vraiment parfait, parfait, parfait pour tout le monde. J'ai jamais vu un truc pareil. Je suis parfaitement d'accord mais je suis aussi totalement d'accord avec le fait que je suis pour l'instant un peu déçu que le rapport avec Francky soit aussi zéro avec Vegapunk. Je m'attendais à mieux mais là après depuis le début on n'a pas eu trop le temps de développer cet aspect-là. Donc c'est vraiment que dans le futur. Je crois que je vais faire une théorie, j'aimerais bien faire une théorie-là. Ce que Vegapunk apportera au... Ouais, parce que j'avais déjà pris des notes sur cette théorie. Non mais oui, très clairement. J'ai vraiment mal idée. De toute façon, Vegapunk il a trop apporté. Il a vraiment trop trop apporté au niveau des Mugi. Vraiment. Même à l'histoire au niveau de la technologie et tout. La technologie elle a pris trop de place récemment pour qu'on laisse ça de côté. Donc ouais, je suis assez d'accord. Putain, je viens de voir mais trop marrant. Ça te rappelle rien ça sur le... Je ne sais pas si tu vois une nœud. Sur le symbole du Saint-Dix. Ouais. C'est la fleur de... Je ne sais plus comment. Je rappelle laurier là. Oui, c'est le laurier, c'est le truc de... Je crois que c'est le baiser de Judas. Je crois que ça va aller. Le baiser de Judas. Ok. On peut passer du coup à la suite. Marrant ça. Il est un peu Judas pour son père d'ailleurs. C'est le traître de la famille en même temps. Bon, il n'a pas vraiment trahi parce qu'il ne les a pas vendus ni rien. Il s'est juste barré. Aux yeux de Jude, je te parle. Oui, c'est le... Or là, quoi. Ouais, ça va. Après, trahison et... Renier, ce n'est pas pareil pour le coup. Pour lui, il s'est en trahi. Le père est trahi. Ah ouais ? Il n'a pas ses pouvoirs. Qu'est-ce que t'en c'est ? J'ai parlé avec Jude, je te rappelle. J'ai son numéro de téléphone. Tu veux ? 666. Ouais, c'est pas compliqué. C'est 76, 76, 76. C'est bien ? Voilà. Allez, on continue. On y va. Direction la côte ouest. Nord-ouest, pardon. Nord-est, pardon. Allez, c'est bon. Bonne soirée à tous. Ça va se vouler. Allez, on arrête le live. Direction la côte nord-est. Si je ne veux pas perdre la face, il va me falloir ramener vos têtes au quartier général. Le fils qui se tape une barre et Sanji qui lui dit tu peux déjà préparer ta lettre d'excuse. Oh, la punchline, elle est tellement lourde. Oh, c'est fou. Moi, je ne sais pas. Ça ne te choque pas, la punchline ? Genre, tu n'y arriveras pas. Donc, prépare ta lettre d'excuse. C'est terrible. Tu vas échouer. Tu te rends compte ? C'est fou. Moi, je trouve qu'il n'y a pas plus, il n'y a pas pire que ça qu'annoncer à son adversaire qu'il va échouer. C'est terrible. Il flexe un peu aussi. Stop ! Stop ! Ah, c'est le truc du seum, c'est ça. Stop ! Je vais semer, là ? C'est bon ? Ouais, je vais semer. C'est bon, je vois. Voyez-vous cela ? Un doyen à terre. Mrufufufu ! Tu l'as trop bien fait. Je me demande bien quel sens c'est pour voir Mrufufufu. À ma connaissance, j'ai un... Mais comment vous m'avez trop... Tu l'as fait, je le sens. C'est un bâtard. Non, c'est toi, t'es balade avec ça, toi. C'est un bâtard. À ma connaissance... Tu l'as fait ta vie. Moumoumoumoumou. Là, c'est... Elle est fond. Mais pas du tout, pas du tout. Non. C'est... 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 C'est bon. C'est Devon qui fait ça C'est Devon bref A ma connaissance jamais un doyeu ne s'était rendu en personne Dans le monde d'en bas Enfin bon ça nous arrange et voilà Mission accomplie Oh la la que faites vous ici Van Ogur commandant du 3ème navire De l'équipage de barbe noire fruit de la téléportation Et Katharina Devon commandante du 6ème navire De l'équipage de barbe noire fruit du canidé De Team Zone mythique version Renard à 9k Katharina Devon Je ne pensais pas que les redoutables détenus Du 6ème cercle se soumettraient un jour A une quelconque autorité Teach est un cas spécial Oui de même que son sang Ah ça y est c'est encore différent que la trad normale Pouf enfin la bloodline Son sang ouais ouais Oh tu avez remarqué qu'avez vous en ligne de mire Vous qui multipliez les actions suspectes Le monde C'est Karino Ça me rappelle un peu le rêve de quelqu'un Moi du tout c'est qui Non mais ça serait pas un autre dit Qui s'appelle Roku di tchepak Roku di tchepak Roku su Roku su Et donc du coup en vrai ce qu'on peut faire C'est qu'on peut terminer le chapitre Parce que c'est la même suite C'est la suite du moins Sur ce rentrons On est toujours sur l'île Tu ne peux pas nous téléporter un peu plus loin J'ai besoin encore d'entraînement J'ai encore besoin d'entraînement Attendez attendez s'il vous plaît Ça alors si on m'avait dit que je vous croiserais ici Van Ogur Le supersonique Katarina Devon La boucanière du croissant de lune Mon nom est Caribou Je suis pirate Cela fait si longtemps que je vous cherche Si j'ai pris la mer C'est par admiration pour mon idole Mon rêve est de servir le seigneur Teach alias Barbe Noire Je vous en supplie Permettez que je le rencontre Ne serait-ce que brièvement Moi vraiment je suis trop heureux Quand c'est Barbe Noire Quand c'est l'équipage de Barbe Noire Quand c'est le truc de Je suis encore choqué de Caribou Faut je m'en remettre Caribou fanboy Caribou Bartholomeo Attends On va commencer par le début On va faire deux sujets Sujet Katarina Devon Sur Egghead Du coup le truc de leur mission accomplie Et on va faire le sujet Le sujet Le sujet Caribou Après en fait Le sujet Caribou Concrètement on peut le faire maintenant Bah oui parce que là Il y a un sujet Caribou C'est Caribou En fait c'est très simple Il connait les armes antiques Voilà Le Caribou C'est où se trouve Pluton C'est où se trouve Poséidon Il a un avantage de fou Qu'il ne suspecte même pas Qu'il va donner à Teach C'est une obligation en fait Il n'y a pas d'intérêt J'aime vraiment pas pour le coup Affirmer des choses avant qu'elle se réalise Mais là tu peux pas Oda il n'a pas fait ça par hasard Depuis le chapitre 644 Ou je ne sais plus combien Que Caribou voulait parler à quelqu'un De ce qu'il avait appris A propos de Poséidon Donc chapitre 150 Je ne sais plus combien là Il veut le dire à quelqu'un Il avait fait pareil Quand il l'a découvert pour Pluton Donc là ça veut dire que Teach Il va avoir la connaissance De l'emplacement de deux armes antiques C'est juste fou Donc moi J'ai ma théorie sur l'arme antique Pluton Je suis Mon truc que je ne démorderai pas De comment il va pouvoir essayer La récupérer ou quoi Mais après si t'as une Si t'as un truc à dire en particulier Vas-y Parce que moi du coup J'ai le déjà dit dans la review Vas-y tu peux la résumer S'il te plaît Parce que moi je la connais pas Alors Concrètement Je ne vois pas L'intérêt pour l'instant Pour Barbe Noire D'aller récupérer Poséidon Pourquoi ? Parce que Poséidon Contrairement à l'arme antique Pluton Ce sont les deux seules Qu'on connait réellement Jusqu'à présent Contrairement à cette arme antique Pluton Poséidon est une arme antique Qui se contrôle Non pas par quelqu'un Mais par Déjà une incarnation de quelque chose Donc en gros Poséidon c'est Shiraoshi Shiraoshi si elle décide D'utiliser son pouvoir ou non Elle le fera On sait que Shiraoshi Déjà maintenant Elle est sous la protection La tutelle j'allais dire Elle est sous le Sous l'aile de Luffy Donc il n'y a aucun intérêt A ce qu'elle fasse du mal Même si elle est capturée Par Barbe Noire Admettons Pire des scénarios Barbe Noire va sur L'île des hommes poissons Il va capturer Shiraoshi Quelque chose qui est Totalement plausible Je vous rassure C'est peut-être d'ailleurs ça La vision qu'avait eu Shirley à propos de Luffy En feu Autour de l'île des hommes poissons Ça se trouve C'était pas Luffy Ça se trouve C'était Katarina Devon Qui a pris son apparence Ou ça se trouve C'est Luffy qui est descendu Sur l'île des hommes poissons Pour sauver Pour sauver Cette fameuse île A propos de Barbe Noire Qui venait la détruire Pour récupérer Poséidon Admettons Allez on va partir là-dessus Mais dans tous les cas Poséidon Est un pouvoir Qui se contrôle par une personne Mais une personne Qui est propre Qui est destinée A contrôler ce pouvoir Tandis que Pluton C'est vraiment Déjà Une arme antique Qui est bloquée Actuellement Donc il y a Un barrage devant elle C'est à dire C'est Wano Kunis La frontière de Wano On peut même aller retourner Sur le chapitre 1055 Je crois On peut retourner Et voir Vous allez comprendre Si vous n'avez pas suivi La dernière review Mais très concrètement Pluton est bloqué Par Les frontières de Wano Kunis Donc les frontières de Wano Kunis C'est quoi ? C'est tout le barrage rocheux Qu'il y a autour de Wano Qui a permis En fait De surélever le niveau De l'eau de Wano Et donc Alors qu'en réalité Wano était Une île normale Avec le temps Avec l'appui L'accumulation de l'eau Et bien ça a fait Que ça a créé Une espèce de 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 Je sais pas comment On peut dire Ça fait un entonnoir Une cuvette d'eau Et Le vrai Wano Le vrai ancien Wano Se trouve sous l'eau Et c'est là aussi Où se trouve Pluton On sait pas exactement Où Mais Pluton Pluton se trouve Sous Wano Kunis Voilà Donc moi je me dis Si Barbe noire n'a pas trop D'intérêt à récupérer Poséidon Ou du bois Ne pourra pas l'utiliser Par contre Pluton c'est totalement différent Parce que Pluton Il faut Pour l'avoir Il faut simplement Détruire les murs Il faut l'extraire De son De son De son pays Et détruire les murs Il n'y a rien de plus simple Pour un homme Qui a le fruit des tremblements Le Gura Gura no Mi Je vois toujours pas l'intérêt Pour Oda D'avoir donné ce fruit du démon Si puissant A barbe noire Alors qu'à côté Il a le Yami Yami no Mi Qui est considéré Comme littéralement Le plus puissant Des fruits du démon Des mots de barbe noire Tu vois Donc s'il a récupéré ça C'est pour ajouter De la puissance supplémentaire C'est sûr C'est indéniable Mais c'est aussi Pour avoir un impact Quelque part Quelque chose dans le monde Tu vois Un truc plus physique Donc c'est comme ça Que je pense Et dont j'ai l'idée Que barbe noire Ira sur Wano Kuni A un moment ou l'autre Je ne sais pas encore Quand ni comment J'ai pas réussi A prédire ça Je suis désolé Ma boule de cristal A ce moment là Elle s'est pété Trop chiant Mais il se rendra Sur Wano Kuni Pour détruire les frontières De ce pays Extraire Pluton Et du coup Récupérer l'arme des enfers Littéralement Le bateau des enfers Pour ainsi Bah Je pense que Je pense que Pour contrôler le monde Une arme qui permet De détruire tout pays Tout île Je pense qu'il n'y a pas mieux Donc voilà Je suis persuadé Et surtout Que en faisant cette théorie Je me suis rendu compte D'un truc très drôle Alors moi C'est que j'aime trop Ce genre de symbolique De parallèle Peut-être ça n'aura Aucun sens Mais ok Au delà du fait Que Wano Kuni Est un pays typiquement Japonais C'est là bas Où se trouve Où se passe La plupart Des séismes Et des tremblements de terre Et des tsunamis Du monde C'est dans cette région Dans cet archipel et tout Mais c'est surtout Que en parlant One Piece Barbe noire Est le seul des empereurs Passés Et futurs Passés et présents Pardon A n'avoir jamais foutu Les pieds sur Wano Kuni De près ou de loin C'est à dire que Quand il est arrivé Dans l'équipage de Barbe blanche Wano Oden était déjà avec eux Donc c'est à dire Qu'ils ne sont pas retournés Sur Wano Que ce soit Roger Roger Baggy Et Shanks Ils sont allés Au moins soit sur Wano Soit aux alentours Même on a même vu Shanks et Baggy Qui avaient remonté La montagne Parce qu'en fait Ils avaient laissé Oden sur le bord De l'île Sur le bord Donc ne me demandez pas Comment le Oro Jackson A réussi à voler Sur une de ses Une de ses Une de ses Cascades Mais tranquille Bref Baggy Luffy Luffy Shanks Big Mom Kaido Barbe blanche Je trouve ça trop marrant Que parmi tous Parmi les plus susceptibles A récupérer Pluton C'est Barbe noire Qui lui-même N'est pas allé N'est jamais allé sur Wano Donc voilà Ce que je veux dire C'est que en gros Barbe noire découvrira L'emplacement de Pluton Wano Kuni Et ira le chercher En plus parce que Wano Kuni C'est très proche de la ruche Donc de son QG Géographiquement parlant C'est vraiment un avantage Considérable Et voilà Et donc Même si je doute un peu plus Qu'il a récupéré Pluton Même s'il y a quand même A côté un truc Qui peut totalement se faire Posidon pardon Je sais que Pluton Là il y a un truc Il y a vraiment un truc Avec Pluton Ok C'est bon Ok Bah ouais Vlad Tu m'as fait me demander Et me Créer une théorie Là pendant que tu parlais Oh Aïe Aïe Retenez bien On voudrait que vous écoutiez La minette va créer Une théorie en aïe Ok La question que je me suis posée C'est que techniquement Briser les frontières De Wano C'est pas censé être Une chose aisée D'accord Pourtant on sait Que le Gura Gura no Mi Est puissant Ok Techniquement C'est censé être Pour Manosuke Qui devait le faire Ouais Possiblement à travers Une écha Possiblement Avec la barrière Avec Zuneja Or Barbe Noire A dit une chose Bien précise Enfin A fait une chose Bien précise Et Shanks a dit Une chose bien précise La première C'est que Shanks Ne comprenait pas Pourquoi Barbe Noire N'était pas là Exactement Donc Shanks connait Donc Shanks connait tous Les déplacements Je t'apporte un argument Je l'avais déjà mis C'est juste que j'ai oublié Le préciser Mais je l'avais mis aussi Shanks connait tous Les déplacements De Barbe Noire Quel que soit en fait Si son ancien propriétaire A lancé en fait le sort Elle elle pourra pas l'enlever Ok Vous comprenez le truc Donc ça veut dire Probablement qu'en réalité Le fruit de Boa Est bien plus important Et peut-être même Que le fruit de Boa Qu'il voulait récupérer Était en réalité Un intérêt Non pas pour une personne Comme on pouvait le croire Depuis le début Mais peut-être pour quelque chose De physique Pour la Pour Wano Kuni peut-être C'est ça Pour la barrière de Wano Kuni Ok Jusque là tu me suis Mais je me dis Si tu veux Pluton Et que techniquement Il suffit Entre guillemets De détruire la barrière Combien même Tu détruis la barrière Logiquement Le bateau se trouve Au fond de la mer Bah c'est un peu ça Le truc C'est de savoir Où est-ce qu'il se cache exactement Parce que De ce que je comprends Sukiyaki ne sait pas exactement Où se trouve Il est censé se trouver en dessous Mais il l'a jamais vu Donc est-ce qu'il ne peut pas le voir Ou est-ce qu'il est bloqué Est-ce qu'il est C'est ce que je suis en train de me dire Est-ce que là On est pas sur un Wano Pluton Type Type L'île à la tortue Genre En brisant la barrière En réalité Tu détruis ses chaînes Tu détruis Ce qui le bloque Ce qui le tétanise Et ce qui ne fait Qu'il ne peut pas bouger Et que du coup Si tu détruis la barrière Tu soulèves Wano Qui se soulève Littéralement Et du coup Ce qui m'inquiète C'est qu'on revient Toujours à la même chose Techniquement Pluton C'est l'arme des enfers Quand t'as vu L'arme antique Poséidon T'as eu une sirène Poséidon Mère Sirène Logique Jusqu'à partir de ce moment là Y'a pas de surprise Et les habitants Sont donc des hommes poissons Or ce que j'arrive pas A comprendre avec Oda C'est qu'il fait garder Dans un endroit Bien spécifique Des humains Pour quelque chose Qui est infernal Des enfers Pourtant Zoro a vu la mort Et c'est là où Je me pose la question Si Encore une fois Ma théorie Que les habitants De Wano Sont pas vraiment vivants Et que c'est des âmes Ou des fantômes Ou des morts Ou je ne sais quoi Et que dès lors Où tu enlèves Les barrières T'as Pluton Qui apparaît Tu vois Ce qui comprend aussi Les habitants Et en clair C'est le bateau Des enfers Ça va faire un peu A la pire des Caraïbes Où d'un coup Il y aura genre L'équipage de squelettes C'est vraiment Ce que je me demande Si on n'est pas sûr Et c'est pour ça On sait toujours pas Quand on avait vu Au tout début De Wano Le journal Qui disait Les fantômes de Wano Les fantômes De Shippewood Qui est fait raperu On a jamais réentendu Parler de ça Ouais mais parce que C'était pour parler C'est ça Mais là où je veux en venir C'est que En détruisant les barrières Peut-être qu'en réalité Tu vas directement Soulever le navire Et que Ça voudrait dire que Barbe Noire Pour te donner cet argument Ne voulait pas Le fruit de bois Pour Dépétrifier quelqu'un Littéralement Un humain Mais peut-être Pour avoir un impact Sur la roche Dépétrifier le Pluton Dépétrifier littéralement Pluton Et la roche Qu'il y a autour C'est là où je suis en train Sauf que Avec le serpent de Boroncox C'est toujours un truc C'est pire que ça C'est Perséphone L'histoire de Perséphone Ou Proserpine Dans la mythologie grecque et romaine C'est l'histoire d'amour Avec Hadès Où il les emmène aux enfers Il la vole Etc C'est une histoire d'amour Littéralement C'est la passion Donc là S'il n'y a pas meilleur sujet Entre Oh mon dieu Putain Ça confirmerait aussi Mon hypothèse De la théorie des cartes Où chaque armentique A un animal Et je te laisse deviner Qu'à l'époque Je t'avais donné Quel animal Pour Pluton Je t'avais dit Serpent Bon coq serpent Non mais vous avez vu C'est trop chiant aussi Vous comprenez Moi je fais des théories J'essaie de faire des trucs Donc je suis fier Après la rive Elle fait des théories encore mieux C'est trop chiant Ah ouais Ah ouais Ah ouais Ah ouais les gars Ok Là on est sur Là on est sur du bon Ça Mon pif vous dit Ça se travaille ça Ça se relie à toutes mes théories Et puis Et attends S'il y a Lily Il y a l'histoire de Lily Dans tout ça Si c'est la reine La première reine d'Amazonie Qui s'est barrée Et tout Un truc Histoire d'amour Qui a pas supporté Et qu'en fait T'apprends Pluton C'est le même déir Et que c'est une histoire d'amour Qui a mal tourné Je te rappelle Les armes antiques De base La première C'était un humain C'est une humaine Oui c'est Chaochi C'est une sirène Donc Très intéressant Très très intéressant Là je veux vraiment Noter ma théorie Celui qui me la pique De toute façon Je vais tout de suite Savoir Ça va aller très vite Donc je Vraiment Excellent 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 Voilà Bon bah cool 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 Bon bah voilà Non bah c'est cool Ça valide la théorie des cartes Ça validerait la théorie des cartes On est fou furieux Et ça validerait la théorie des lit Ça validerait la théorie du serpent Et ça validerait la théorie sur Pluton En général Ouais j'aime bien Bonne idée Barbe noire j'aime ta théorie Je te la valide en Oui oui bah Non mais c'est bon t'inquiète En double Ouais ouais c'est cool Ouais merci pour ta validation C'était vraiment Ça m'a fait vraiment plaisir C'était bien validé là Non Team Miji Je te Je te dis non Parce qu'en réalité Elle peut même toucher des escargophones Techniquement un escargophone C'est supposed d'être un objet Non c'est vivant Oui c'est vivant Mais c'est considéré comme un objet Oui mais Donc tu dis un escargophone C'est un objet Et plus on Il est pas vivant Oui mais la barrière de La barrière de La pierre c'est vivant Vous êtes de ma gueule ou quoi ? Non mais Nina La pierre c'est pas vivant Va dire ça au poney glyph Pardon Va dire ça au poney glyph Je te fous de moi Mais non parce que Là c'est pas pareil Enfin on parle d'un Elle va pas Non c'est Enfin je sais pas comment expliquer Ça me parait logique Mais Si la roche c'est vivant Si par exemple Oui mais à ce principe là Oui même la plante Et tout Si admettons Tout est vivant Mais c'est Non non mais admettons Si Pluton lui même est vivant On est d'accord Qui te dit que Ah oui qu'il est pas pétrifié Par exemple lui Oui Oui ça je suis d'accord Ça par contre trop bien Il n'y a pas un truc De briser la barrière C'est ça Oui ça j'aime beaucoup Et oui je suis désolée La roche c'est vivant Alors là je peux t'appeler Un graminologue On s'en fout Mais par contre Par contre ouais Alors tu vois Autant moi je t'avoue que Mais bien sûr Il y a la voix de toute chose Autant je t'avoue que Moi le principe De Du fruit de la pétrification Pour Dépétrifier L'ensemble du truc Je Ça veut dire que Le fruit de Hancock Serait différent de ce qu'il est Donc c'est une possibilité J'ai un peu de mal à l'assimiler Mais à la rigueur je vois Mais par contre Le coup de Imagine-le en éveil Le coup de Pluton On ne connait pas son éveil Oui mais l'éveil ça fait pas tout Ça débloque pas Ah ouais On va dire ça à Nick On va dire ça à Nick Si ça fait pas Oui mais parce que Le mec a ressuscité littéralement Oui mais du coup C'est parce que C'était pour un coup Vraiment un fruit visément différent Non là vous jouez sur les mots Je suis pas d'accord Je suis pas d'accord Je parlais avec Caïnus Non vraiment Je vous rappelle que Oui Mais les poneglyphes Ce sont des roches spéciales Vous pouvez me rappeler Wano Dans quel pays on se trouve Ce sont Le pays Qui ont fabriqué Les poneglyphes Donc je suis désolée Qui te dit La roche de Wano Elle parle Ça va tous les matins Elle te dit bonjour Non mais tu te fous C'est abusé Mais non C'est fou de se faire discréditer Pour des choses Qui n'ont aucun sens Et surtout Qui sont d'une mauvaise foi Affiligeante C'est terrible Mais tu sais quoi J'en ai vu des gens se moquer De Luffy va pas ressusciter En complique à Joy Boy Vas-y vas-y Il va pas éveiller son gear 5 Vas-y Quand Juro c'est pas un traître J'en ai lu des messages Comme ça Qui m'ont insulté Ouais moi j'ai rien fait Mais t'inquiète Moi j'y ai cru Fous toi de ma gueule On verra On verra En attendant ce que je veux dire Par là Wano Kuni le pays des rats cailloux Oh let's go Non oui Tout ça pour dire Et arrête de te moquer Starkiss du pot de cailloux Je t'assure La pierre c'est vivant Que tu le veuilles ou non Tous les minéraux sont vivants Ça je suis d'accord Je suis d'accord que Même en fait Même oui dans One Piece Il te fait expliquer que Toutes choses est vivantes Ça peut s'entendre Ça peut s'écouter Je suis d'accord Mais là vraiment Dans le rapport du fruit du démon De votre boi en coq Tu m'aurais dit un autre fruit du démon Je t'aurais dit peut-être ok Mais là En fait si on est bête Et si on prend factuellement Ce que nous dit Oda A travers le fruit du démon Donc vraiment C'est que de cette manière là C'est un fruit qui permet De pétrifier et dépétrifier Des gens qui ont un attrait pour elle Ah d'accord Donc quand tout le monde Faisait une théorie En disant que Red Lines Ça avait été pétrifié par l'ancien utilisateur De fruit de la passion Ça ça passe Par contre Quand je dis que ça a pétrifié Pour le truc de Pluton Et que ça a dressé Une grande barrière de pierre Non ça ça Tu vois Non Ninette Après Après Arrêtez votre mauvaise Non je suis pas d'accord Mais même à la rigueur Red Lines pour le coup C'est vraiment une montagne spéciale Elle est rouge Elle est enchantée Parce qu'elle est pas spéciale La muraille de Pardon Attends Je t'arrête Soyante mais c'est clair Le gouvernement Ne veut en aucun cas Depuis 800 ans Mais ils veulent rien faire Péter la barrière Non laisse moi finir Mais ils veulent même pas tuer Lady Laisse moi finir Attends C'est des bons quignols Rappelez moi Que On a vu avec Mother Flame Si elle veut péter de la pierre Qui se pète facilement Et vu les samouraïs Leur niveau qu'ils ont eu Sans les supernovas Sans Luffy Pardon mais ils valaient rien Je vois pas pourquoi Le gouvernement N'ont jamais décidé Oui Starlink De péter la petite pierre Si c'était de la pierre organique simple Je suis désolée Ouais mais ça Le problème Le problème Non mais là Cette logique Cette logique Elle s'implique pas Parce que depuis le début Ils auraient pu fumer Luffy Et éviter son éveil Mais non ils l'ont pas fait Mais non c'est pas ce que je te dis Là on parle de 800 ans d'histoire Si tu veux Si tu sais qu'une arme antique Se cache là Tu t'amuses pas A ne pas Que tu sais que ce pays Isolationniste Qu'ils ont créé les pony glyphes Qui connaissent l'histoire de 800 ans Comme on l'a vu avec Oara Tu débarques Tu prends les Les Buster Call Et tu pètes tout Je veux dire par là Que s'il y a une frontière Et que même Oden S'est dit Mais pourquoi Il y a cette frontière Là où je veux en venir C'est que c'est pas une frontière commune Et que ça ne se pète pas juste Avec un petit point à la con C'est tout C'est tout ce que je te dis Je te dis juste Que ça peut pas se péter comme ça Et qu'il y a peut-être Et forcément même Une particularité sur cette pierre Qui fait que Ça reste enferme Ça permet d'enfermer Wano Et donc d'enfermer Wano Ce qui comprend Pluton C'est ça que je suis en train d'expliquer Et c'est très important ce détail Ne badine pas avec les détails S'il te plaît C'est très important C'est les détails qui font Qui font la perfection de la théorie Et qui font que ta théorie Peut s'avérer juste Si tu badines avec ce genre de détails C'est merdique C'est pas bon Oui mais je suis d'accord Mais comprends aussi La contre-hypothèse du truc L'argument qui va aller contre ça Parce que pour le coup il existe Et ça rend pas la théorie moins intéressante Ça rend le truc Où c'est normal de se poser la question Parce que si on Comme je disais Si on réagit bêtement Si on pense bêtement Avec ce qu'on nous a appris depuis le début Normalement c'est pas censé être C'est pas censé marcher comme ça Mais la normalité dans One Piece Elle a plein de définitions différentes Donc c'est plus le truc du se dire L'idée est bonne Mais est-ce qu'après il y aura ce truc là précisément En fait on pourrait dire la même Pour ma théorie avec le Gura Gura Nomi Oui mais il va faire ça Mais du coup peut-être il va tout détruire Il va même détruire Pluton avec Vu que ce fruit du démon est si puissant Bah ouais tu vois du coup Ça apporte un contre-argument Un truc Non parce que je te rappelle Qu'il a un autre pouvoir Teach qui est d'aspirer C'est sûr que là s'il veut Et s'il a le pouvoir Entre guillemets des dimensions Le mec il peut à la fois Péter la barrière et de son autre main Absorber Absorber tout Admettons C'est vrai c'est bien C'est une petite T'as apporté mon truc Ou alors il peut carrément demander A Valo Pizarro De se mettre dedans Et le faire Ouh ouh Voilà on enlève ça Hop Ouais voilà Tu vois ce que je veux dire Mais là où je veux en venir C'est pas ça Ouais j'arrive de badiner avec les détails C'est bon Non mais c'est vrai J'aime bien ce mot On ne badine pas avec l'amour Là on ne badine pas avec les détails Je trouve que c'est très important De noter ces deux choses Que tu veux omettre Que ce soit une pierre quelconque C'est une possibilité Mais je suis désolée Il y a deux précisions Quand même Qui sont beaucoup plus importantes Que de trouver une pierre quelconque Qui est la première Pourquoi elle n'a jamais été pétée jusque là Pourquoi c'est bien spécifique Que il y avait Momonosuke et Zunecha Ça c'est la première chose Premier détail Et pas un minime détail Le deuxième est le plus important Que tu oublies pour le coup C'est qu'on est au pays De la pierre On est chez les Kozuki Ah c'est J'aimerais garder le meilleur De ce qu'on était Ceux qui ont taillé Je suis inquiétée Ceux qui ont taillé Les poneglyphes Je sais pas si on se rend bien compte Ces pierres quasi Non mais après Je suis d'accord Je suis d'accord Que la roche là-bas Du coup elle a un truc un peu spécial Surtout qu'en plus C'est les volcans Et tout Donc bref Oui mais surtout Il y a un bail Et surtout je vous rappelle Que le granit marin C'est eux aussi Qui le taillent Donc admettons Que plus on se soit lié A je ne sais quoi Et que là On est sur une pierre Granit marin Mélangée à la haute Du poneglyphes J'en sais rien Ceux sont Désolés de vous le dire Mais des détails Hyper importants A prendre en compte Bien plus Que juste dire Bah c'est une pierre Quelconque Que n'importe qui Peut péter Et je suis désolée Je peux pas vous donner Raison là-dessus Ouais T'as quand même Beaucoup complexifié Une théorie Qui était toute simple De base Et pourtant Elle t'a apporté Des désolés Parce que Je suis désolée Mais la partie de Boa Du fait que Barbe Noir N'ait pas voulu Aller sur Wano Mais à la place Et voulu plutôt Aller chercher Boa En coque Je trouve que c'est Un détail Ouais ouais Il y a toujours Ce truc De toute façon Il y a toujours Vraiment le mystère De pourquoi Il est allé récupérer Son fruit C'est vraiment Quand on Je sais même pas Si on peut vraiment Arriver à le pré-shot Mais dans tous les cas Je suis assez d'accord Il y a quand même Un sacré mystère Voilà C'est tout Ok Et sinon Globalement T'as plus rien à dire De ce côté là Parce qu'en vrai Là c'était plus Le côté Caribou Je pense qu'on a rien De plus à dire C'est vrai J'ai oublié Caribou Là je suis choc Je suis choc-bar Je m'attendais pas A ce qu'il soit Fanboy de Barbe Noir Je dois admettre C'est une très belle surprise J'adore l'idée Vraiment Qui est un Bartholomeo bis Déjà on sait qu'au moins Barthol il a son combat Pour de flotte à la fin J'adore quand Oda Fait en sorte Que Barbe Noire Soit la parfaite opposition De Luffy Et d'autant plus Quand il va Jusqu'à lui donner aussi Un mec fan de lui Il a vraiment La même aventure Que Luffy Mais totalement L'opposé C'est tellement fort C'est vraiment Le jour et la nuit Le soleil et la lune C'est Ces choses Qui sont Qui sont opposées Ce parfait paradoxe C'est extraordinaire Je kiffe ce détail J'aurais jamais pensé A ça Donc ça veut aussi dire Que la personne Qui voulait aller voir Ce serait susceptiblement Barbe Noire A qui voulait révéler Pluton Ah bah oui C'est ce qu'on a dit Tout à l'heure Très clairement Alors On peut peut-être Revenir Et conclure Sur Devon Augur Et Saturne Parce que Ça permet de rebondir Sur un message Qu'on a là De Mizaki Taro Qui me dit Gojiwara Et Teach Qui va contrôler Le pouvoir des séraphins Contrôler les séraphins Via Katharina Devon On en parle Une théorie Alors parce que C'est vrai que du coup Là vrai c'est chiant Parce qu'il y a beaucoup De choses à dire On a pas non plus Un temps de fou Mais Mais en fait On va faire très simple Déjà il y a un problème De savoir pourquoi Van Augur est ici En théorie Van Augur était censé Être sur l'île De Winner Island Avec Teach Le fait qu'il se trouve Là maintenant En termes de chronologie C'est un peu chelou Alors Moi je me suis dit Est-ce que c'est vraiment Van Augur Ou est-ce que c'est pas Genre Un fruit du démon De Lafitte Parce que Lafitte Ça voudrait dire Qu'on l'a pas vu Du tout Alors qu'on a vu Tout l'équipage De Barbe Noire Quoi ? J'ai capté un truc Donc là t'es d'accord Avec moi Que là Tu viens de dire Que Katharina Devon Elle peut reproduire Le pouvoir de Saturne Ouais On est d'accord Ouais Qui était Parti avec Barbe Noire S'il vous plaît Sur l'île de Boa Bah Devon et Vasco ? Devon Tu veux dire que Devon va prendre L'apparence de Boa ? Techniquement là Si Si Elle peut Littéralement Toucher Et reproduire Comme le fait Bonneclé Mais vraiment Reproduire Les pouvoirs Des démons Si on est là dessus Y'avait aucune utilité De récupérer Boa là Euh Oui mais alors Je Ça a été montré Qu'elle a pas pris en fait Elle a pas touché Boa Elle a pas touché Boa Parce qu'elle a été Pétrifiée quasiment Instantanément Et giga loin d'elle Ça en tout cas Ça a été montré Ça a été expliqué Je te le montre En deux spistules Mais je ne pense pas Non mais ça voudrait dire Que là si elle touche Boa Elle peut récupérer son Boa Bah non On sait pas en fait En fait on sait pas exactement Parce que là du coup On théorise On théorise Mais on sait pas exactement Ce que Ce que peut faire Devon avec Un fruit du démon Est-ce qu'elle peut utiliser Un pouvoir ? Parce que De toute façon qu'on soit d'accord Devon l'amène Avec le pouvoir Du clone Façon Manemanenomi Maisoan mythique C'est qu'il est forcément 10 fois plus puissant Il y a un truc qui fait Qu'il va être Wow Mindfuck Il va faire des choses Que Bonclé n'imaginerait même pas Donc oui L'idée qu'elle puisse Prendre un pouvoir Et le réutiliser Ça je suis totalement d'accord Là il y a déjà Une chose qui est sûre C'est qu'elle a pas pu toucher Devon Parce que Devon Elle a été pétrifiée Quasiment Elle a l'air d'avoir été pétrifiée Quasiment instantanément Parce qu'elle était là Comme ça en mode Oh Donc non Là ça c'est quasiment sûr Après par contre L'idée c'était de savoir Attends C'était de quoi Ah oui L'idée c'était de savoir si Alors On va juste repartir Une dernière fois sur le truc De Van O'Gur Qui a un problème Parce que Van O'Gur Il est pas censé être là On pourrait se demander Ah oui mais peut-être Il peut se téléporter D'une île à une autre Ça semble être possible Avec un niveau D'entraînement avancé Mais lui même a dit On est toujours sur l'île Tu peux pas nous téléporter Plus loin Et il a dit J'ai encore besoin D'entraînement Donc ça prouve bien Que il a dû S'il était pas sur le bateau Au chapitre 1079 Quand on a vu Le bateau de Barbeau Noir Arriver sur Egghead S'il n'était pas présent Sur ce bateau A ce moment là Il a dû arriver Alors après Mais je vois pas l'intérêt De faire un scénar comme ça Donc je sais pas Si c'est vraiment Van O'Gur Ou je me dis C'est peut-être Lafitte Qui a un pouvoir De cloner deux personnes Tu vois Il les clone Il en crée un double C'est un pouvoir Qui apparaît dans tous les Dans quasiment Pas tous les shonen Mais je pense à My Hero Academia Il y a typiquement Un pouvoir pareil Il y a des trucs Un peu comme ça De partout Donc pour ça Je me dis Est-ce que finalement Ça serait pas Il serait pas issu Du pouvoir de Lafitte Ou alors Est-ce que ça serait pas Littéralement Lafitte Mais avec un pouvoir Je sais pas Je sais pas du tout Mais en tout cas Il y a un problème De savoir pourquoi il est là Et surtout De savoir ce que fait Lafitte Lafitte c'est quand même Le mec qui est allé Sur Marie Joise Pour demander une audience Avec Pour faire en sorte Que Teach soit Chez Shibukai Donc il y a vraiment Ce mec Il va faire La plus grande dengue D'équipage de Barbe Noir C'est une certitude On sait pas son fruit du démon Alors que tous les autres Ont été révélés Oda il le garde jusqu'à la fin C'est pas pour rien Donc ça se trouve On l'a déjà vu Mais on le sait même pas Ok Du coup Pour Katarina Devon Le fait que sa mission Était de récupérer L'apparence d'un doyen C'est ce qui semble être le cas Parce que Enfin bon Ça nous arrange Et voilà Mission accomplie Merci Ewokshead Pour ton sub Merci mon ref Dis moi déjà Vous êtes des anciens Merci mon poteau Du coup On en vient Alors le fait Ils sont venus sur Egghead Pour récupérer le pouvoir L'apparence de Saturne Ça a l'air d'être le cas Moi je le traduis comme ça En tout cas Je le traduis comme ça Mais ça veut dire que C'est pour ça qu'il faut réfléchir Et il faut se poser 40 000 questions Si Devon Ou Barbe Noire A envoyé Une cargaison Sur Egghead Pour récupérer L'apparence de Saturne Comme Devon vient de le dire C'était sa mission Ça veut dire que Barbe Noire Savait déjà Qu'un doyen Allait arriver Sur Egghead Donc Ça déjà Ça veut dire Merci The Link Pour ton sub Merci mon bro Merci Merci à tous Pour tous vos subs Vous êtes bien amoureux Donc en gros Ça veut dire que Soit Barbe Noire Déjà il avait la connaissance Avant Que Que Saturne arrive Qu'il allait venir Et maintenant Ça veut dire que Devon Elle va utiliser L'apparence De Saturne Ok Donc Pourquoi faire Moi je sais pas J'ai pu relier ça Dans la review Rapidement Au fait de De prendre d'assaut Marie Joise D'une certaine manière De toute façon Prendre l'apparence D'un doyen Je pense qu'il n'y a pas mieux Pour essayer de brainer les autres Et de les infiltrer C'est généralement pour ça Et surtout Que Barbe Noire Voulait devenir Son rêve C'était de devenir Le roi Et roi de la ruche Il voulait faire en sorte Que son pays Soit reconnu par le gouvernement Et avoir une place A la rêverie Donc moi je me demande Vraiment C'est pas C'est pas Tout plein de trucs Comme ça Utiliser la ruche Pour devenir roi Aller à la rêverie Utiliser Katarina Devon Pour prendre l'apparence De Saturne Et faire une dinguerie Et tu sais quoi Nina Je vais aller faire pipi Et je te laisse Répondre Donner ta théorie Tu me feras un petit résumé Ouais Attends mais j'ai réfléchi Parce qu'il y a trop de choses Allez vas-y Stimule ton cerveau Je vais juste faire un pipi Sauf si tu veux juste parler Et puis me dire après Si tu veux juste répondre A certaines questions En fait c'est juste Il y a des détails Qu'il ne faut pas oublier C'est que Barbe Noire Voulait une place A la rêverie Et que du coup De base Il avait enlevé Kobe pour ça Donc là Il y a trop d'éléments Là Oda Est très fort Là il est vraiment En train de mettre Tout en place Et là il a Il a trop du cerveau Là je vous dis Il faut du cerveau Je vous assure Là il faut que j'enclache Un cerveau Où j'ai besoin De tout mettre en place Dans ma tête Et de tout relier En vrai Très concrètement Il faut faire Un organigramme Là il faut faire Un organigramme De l'équipage De Barbe Noire De leur pouvoir Et des déclarations Qu'ils ont fait chacun Parce que là Quand même Il faut prendre en tête Que Donc Teach Fait partie D'une race spéciale Putain faut en parler De ça aussi Mais Ils ont le monde En objectif Donc le monde A la rigueur Rien de C'est rien C'est rien de particulier Rien de nouveau On va dire Barbe Noire Il avait déjà Montré avoir cette ambition Au chapitre 441 Quand il demandait A Ace de le rejoindre Donc ok Il fait de toute façon Le truc à la Chebec Il fait le truc à la Chebec Le truc à la En réalité Il a même L'ambition Au dessus En fait Bah là c'est le monde C'est pas le roi du monde C'est le monde Mais en fait Je me rends compte Qu'on est en train De beaucoup dire Barbe Noire A l'ambition Chebec D'accord Ouais Mais en réalité Chebec Et Barbe Noire Je me rends compte Que leur ambition C'est la même Que Im C'est Im Qui se tient Aujourd'hui Au sommet Sur le trône du monde En fait c'est juste Remplacer Remplacer quelqu'un C'est comme s'il y avait Un roi des pirates Que le fif Voulait vaincre Pour devenir roi des pirates Oui totalement Mais en réalité C'est Im Qui avait ce désir Et si Im De ce qu'on sait Aujourd'hui Son pouvoir C'est l'immortalité Logiquement Ca voudrait dire Que ce que Convoit véritablement Barbe Noire Ce serait aussi L'immortalité Bah Ouais Possiblement Après quand il a hésité Quand il avait Le OP OP Nomi devant lui Avec l'eau Il était en mode Alors est-ce qu'on le vend Ou est-ce que tu vas M'accorder l'immortalité Je pense pas que tu le feras Tu vois donc Ouais c'est pour ça C'est étonnant Je pense pas qu'il soit Il a vraiment ce désir D'immortalité en vrai Bah techniquement S'il veut gouverner le monde Je vois pas trop Comment il peut le faire Mais après ça Ouais ça je sais pas C'est quelque chose Qui va Que 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 la Nérona A dessus A en avant Sur lui Et c'est quelque chose Qui convoit C'est un détail Que tu vois Qu'on pense pas forcément Merci 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 Là ça voudrait dire Qu'elle peut la prendre L'apparence De n'importe qui Mais c'est même pas ça Qui me dérange Parce que ça me fait penser A bonne clé C'est pas la première C'est pas l'apparence Le but final C'est pas l'apparence C'est ça Et en fait le truc C'est que moi Je vous ai préparé Une vidéo Sur les trois fruits du démon Vous savez j'ai mon format Trois fruits du démon Que je vous dessine Et en même temps Je vous dis Les points faibles Les points forts Et surtout La partie éveil Ce que le fruit peut Le pouvoir qu'elle peut avoir Dans le futur Ou autre Et ça en fait Tout ça J'en ai parlé Sauf que forcément Je voulais pas publier Vu que je suis malade Et elle a écrit Et là j'ai eu le seum Quand Gojip a dit ça Et que j'ai vu ça J'étais dégue Parce que je me suis dit Putain c'est exactement Ce que j'avais dit Dans ma vidéo Donc je vous préviens En avance Si vous la regardez J'espère quand est-ce Qu'elle va sortir Je la sortirai peut-être La semaine prochaine Tu m'aideras Je sais pas Quand est-ce que Je la sortirai Mais en tout cas Si vous la voyez Vous inquiétez pas Ne me dites pas Dans Jabi Si elle dit ça Je sais je peux pas la changer Malheureusement C'est écrit C'est écrit Mais ce qui était intéressant C'est que Le fruit du Kitsune Qu'elle possède N'est pas censé Se cantonner Qu'à prendre l'apparence Donc c'est pour ça Que je me demande Vraiment Si c'est un pouvoir Elle a la bonne clé Mais ça veut dire Que le fruit de bonne clé Sert pas à grand chose Parce qu'il sera Quasi identique Ça veut dire Qu'il y a forcément Un plus Si il y a un plus Il y a un plus C'est possible Que Katarina Ne se contente pas Que de copier L'apparence Mais bien aussi De copier les pouvoirs Et là je vous assure Que ce détail Si elle copie Aussi les pouvoirs Je vais vous dire Que ça joue Là vous imaginez Même pas le bordel Que c'est Là c'est Mais en plus C'est pas C'est trop possible En fait C'est beaucoup trop possible Parce que C'est barbe noire Et barbe noire Il sait quels sont Les meilleurs fruits Du démon pour ça Et là c'est pas Des fruits des démon De puissance Et surtout C'est la mythologie Et justement En parlant de ça Nina pour Devon Je voulais Donc Relever Ce que certains disaient Ça doit être Une théorie connue Je pense Parce que Je vois beaucoup Leur en dire Que Barbe noire Prendrait l'apparence Des séraphins Ok j'ai rien dit Non pas du tout Je vais dire non Non que Devon Prendrait Le contrôle des séraphins Grâce au truc Du gros sai Moi je pense Que c'est possible Mais après On sait pas exactement Comment ça marche non plus Parce que Comment fonctionne le truc Est-ce que c'est à la voix Est-ce que c'est à la reconnaissance À la voix Parce que ça voudrait dire Que même Le simple fait De prendre l'apparence Et c'est bon Ça suffit Est-ce que c'est à la voix Est-ce que c'est à Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre Je sais qu'il y a aussi En fait On sait pas exactement La logique derrière Le contrôle des séraphins Donc je pense Là moi j'aurais tendance À dire oui Elle pourrait prendre Le contrôle des séraphins Après est-ce que Ça sera vraiment Est-ce que ça sera vraiment Si game breaker que ça Contrairement à tout ce qu'elle va pouvoir faire Avec l'apparence d'un gros sai Je sais pas Ça reste quand même très fort Mais Je suis pas sûr Que c'était le plan En tout cas Je suis même sûr Que c'était pas le plan initial Ils ont pas fait ça Pour récupérer le truc des séraphins Parce que les séraphins Déjà barbe nord Au chapitre 1059 Là Ils savaient pas du tout Ce qu'en était Donc ils savaient pas Ils savaient pas comment fonctionnaient Donc ils n'étaient pas au courant Normalement Il y a plus de commandements Sauf Sauf s'ils sont Ils ont espionné Ils ont découvert des trucs Avec le temps Parce qu'il y a quand même Pas mal de Il y a plusieurs semaines Qu'ils séparent ces deux événements Pourquoi pas Mais Je sais pas Je sais pas Bonnie passera avant elle Sur les séraphins Non Bonnie Elle pourrait passer avant elle Sur les séraphins Sur les koumas À la rigueur Le S-Beer Ouais à la rigueur Mais pas là Donc en vrai je sais pas C'est intéressant déjà Que Saturne Déjà le problème C'est que Saturne est là Il a même pas encore Contrôlé les séraphins Depuis le début Bah surtout que les séraphins Ils sont Toujours dans le même truc Donc oui les séraphins Ils ont l'air d'être oubliés Depuis telle heure carrément Depuis Donc oui Mais après ouais Je dirais qu'elle pourrait Mais est-ce que Moi c'est pas En vrai c'est Je trouve c'est une possibilité Mais je trouve pas Que c'est la fin en soi C'est pas le plus intéressant De ce qu'elle pourra faire avec C'est surtout De se dire Est-ce que le Gorosei Le reste du Gorosei Est ému Si Devon venait à Introduire Les doyens À la place de Saturne Est-ce qu'il s'en rendrait compte Ou pas Est-ce qu'il serait capable De discerner Qui est le vrai Et le mauvais Saturne Et moi C'est plus ça qui m'intéresse Parce que je pense que Justement Ils pourraient peut-être pas Tu vois Donc ouais Les bulles Ah oui Ils sont de leur bulldo Tu vois j'en ai oublié Ouais parce qu'on les voit plus C'est dommage Surtout dans cette guerre Contre les géants Ils n'en étaient pas Bah totalement Mais ils vont sortir là Mais bon après Ouh ils vont être libérés là Dans un prochain chapitre Ou quoi Où ils vont être Remachinés En tout cas Catharina Ils ont été envoyés Pour récupérer L'apparence Donc il n'y a vraiment pas besoin De tuer les persos Et ça c'est très intéressant Ouais ça je crois Qu'on avait eu le débat Sur ça Mais ouais Oui sur la vidéo Je disais Est-ce qu'il a besoin Est-ce que Catharina A réellement besoin de tuer Parce que si c'est pas le cas Ça change littéralement tout Mais vraiment tout Bah ouais C'est surtout C'est surtout Combien de trucs Elle peut prendre Est-ce qu'elle peut prendre Que neuf apparences Comme les neuf que du renard Ou est-ce qu'elle peut en prendre En fait c'est Là c'est le pire Des fruits du démon Parce qu'à la rigueur Tu vois Van Ogur Il est là Il a la téléportation On se dit Bon bah à un moment Il va pouvoir se téléporter A plusieurs kilomètres Ça va être broken Sa mère Mais vraiment c'est sûr Ils ont tous Des fruits du démon broken C'est exceptionnel Mais Ouais je sais pas Moi ce qui me surprend C'est que la mission De Catharina Et Van Ogur C'est de récupérer L'apparence de Saturne Ok Mais c'est étonnant D'autant plus Que Van Ogur Comme il se téléporte Pourquoi n'ont-ils pas récupéré Le fameux Le fameux truc là Comment ça s'appelle De Ah Je vais y arriver Fusion Réacteur à fusion Je me rappelle Que le Gorosei Il est venu Et il a dit Qu'il fallait protéger Trois choses Punk record Le réacteur à fusion Le réacteur à fusion Et York York elle Ce qui est étonnant C'est que Ils aient ni récupéré York Pour avoir les informations D'un Vegapunk Ce que je comprends pas Qu'ils aient ni récupéré Le réacteur à fusion Mais qu'ils aient pourtant Ils soient venus Spécifiquement Pour récupérer L'apparence de Saturne Après oui Mais après Qu'est-ce qu'ils en feront En vrai Parce qu'à la rigueur Un réacteur à fusion Non mais un réacteur à fusion Ils pourront même pas l'utiliser Oui mais techniquement Ce qui est Bah si Mais sûr que si Ils ont une York Ils ont une réacteur à fusion Ah si ils ont York avec Oui peut-être Bah oui Les deux sont ensemble Mais ça se trouve York Elle ferait rien du coup Sauf s'ils prennent L'apparence de York Et qu'ils peuvent avoir Les connaissances de York Bah oui C'est là où je te dis C'est étonnant Qu'ils prennent L'apparence de Saturne Et qu'ils soient là Que pour ça Et qu'alors de l'autre côté Si Si elle peut prendre Ses connaissances Je suis sûr Si c'est pas juste Parce que Admettons qu'Etarina Prend les Prend l'apparence Du membre de Gorosei Doute-toi bien Que quand elle va être face Aux autres membres Du Gorosei Si elle a pas Toutes les connaissances De Saturne Ça se remarque assez vite Oui voilà c'est ça Donc c'est forcément Il y a un truc qui fait C'est comme je te disais Son fruit du démon Va sans doute permettre De ne pas voir la différence En fait En tout logique Logiquement Parce que sinon Ça a pas grand intérêt Ça ferait comme Le fruit de bonne clé Et encore je crois même Que je suis pas sûre Que bonne clé Ils partagent pas les trucs Non ils partagent Avec connaissances C'est juste physique Tout ça pour dire Si tu prends l'apparence De Saturne Et que tu te pointes En plus c'est Katarina S'il te plaît Elle se pointe Devant les Les quatre autres C'est pas possible Il y a forcément un truc Tu vois Faut vraiment que son apparence Soit Soit De tout quoi De cerveau Mais d'à côté Est-ce que c'est Vraiment un hasard Quand on sait que Parbenor justement Voulait avoir Entre guillemets Un accès à la ruche Est-ce que c'est vraiment un hasard Que l'autre Du coup elle prend l'accès Accès à la rêverie Pardon Attends Il y a Bando Il dit Elle l'a Elle les a Je le dis Depuis tout à l'heure C'est écrit Dans le manga Oh my god Elle prend que Comment ça Comment ça C'est écrit C'est écrit Dans le manga C'est écrit Précis Tu as l'air surpris Tu as l'air surpris que Vendokur soit là Avec Katarina Mais les géants Sont bien là On sait qu'elle baffait L'île Où était l'une partie De l'équipage De barbe noire Sont à peu près De la même distance Donc rien de choquant Qu'il soit là En plus qu'il se téléporte En fait moi Ce qui me choque C'est pas ça mon ref En gros je vais te montrer Des choses Tu vas très vite comprendre Je te montre ça Deux spi Après je vais vraiment pisser Parce que là j'en peux plus Moi aussi j'ai un pipi Ah Bah vas-y avant ce que tu veux Voilà Voilà c'est suffisant Alors regardez pas Attention ça fait mal aux yeux Aïe 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 Voilà Elle parle Elle a les mêmes attitudes Qu'Absalom Et ses souvenirs Elle parle Elle a les mêmes attitudes Qu'Absalom Et ses souvenirs Mais comment ça Elle a pas les souvenirs D'Absalom mon ref Attends mais tu sais quoi On va vérifier de suite J'ai la rêve du chapitre Alors Je suis là Maître Moria Absalom c'est toi Tu es vivant Oui désolé C'est un véritable paradis J'ai oublié de vous tenir au jus Nombreux sont les gens A convoiter ton pouvoir Ok Je lui l'appuie Alors qui es-tu Mais non en fait Y'a pas du tout En fait justement C'est une scène C'est une scène De Mané Mané Nomi en fait Elle se retransforme Très Ouais Vraiment à la bonne clé Y'a pas de détail précis Où elle lui dit Par exemple Ne t'inquiète pas Ogbak Fais ci ou ça Ou J'étais sur telle île Et on s'est quitté Par tel mot clé C'est ça qui est perturbant C'est qu'on a pas Véritablement idée Ah bah oui Non Non mais là Là c'est surtout Que ça a rien à voir Là très concrètement S'il y avait pas écrit Fruit du canidé À neuf que là On aurait pensé Que c'était le fruit de bon clé Là y'a rien qui En fait y'a rien qui différencie Son pouvoir de celui de bon clé À ce moment là Parce que Non tu peux pas dire Elle prend l'apparence Mais Mais Elle a la même voix sans doute Mais elle a pas les souvenirs Ou en tout cas Y'a rien qui lui fait comprendre C'est peut-être Toi tu l'as compris comme ça Mais factuellement Y'a pas de truc Il dit Moria connait très bien Absalom Et ne pas faire la divesté Je te l'accorde pas Parce que Si tu reprends Quand par exemple C'était à Impel Down Bon clé Quand il rencontre Luffy Il se déguise en Zoro Et Il dit Instant Zoro Machin Et pareil Quand on l'a vu la première fois À Alabasta Je veux dire Sur le coup en fait Je reconnais pas Ils avaient tellement peur De bon clé Qu'ils ont fait la fameuse Croix emblématique C'était pour ça Qu'ils avaient fait ça Pour éviter que bon clé Puisse prendre l'apparence De quelqu'un Ils avaient fait la croix Sur le truc Donc Non non Faut bien distinguer ça Là on a pas de Quand moi je dis Faut une preuve C'est vraiment Que c'est littéralement La scène Où elle est capable De sortir Une anecdote Une anecdote Que seule personne ne connaisse Par exemple là Si prochainement Elle prend l'apparence D'Absalom Parce qu'elle doit l'avoir Dans sa banque de données Admettons Si elle prend l'apparence D'Absalom Et elle commence à dire Tu sais à dire Une anecdote Que seule Absalom connaît Qu'il a vue Sur Thriller Bark Concernant les Mugiwaras Genre Tu sais qu'elle connaisse Tami Et qu'elle se dise Il a failli se marier avec elle Par exemple Tu vois Un truc très con Tu vois Mais là oui Ça veut dire qu'elle a vraiment Accumulé toutes les Les datas C'est ça Non mais là c'est Vraiment C'est pour ça que je dis C'est très très intéressant De savoir si Elle est capable De reproduire les souvenirs La personnalité Ou non Ça change tout Parce que là Admettons Si on part sur le parti Qu'elle ne peut pas Quel est l'intérêt De prendre l'identité de Saturne Parce qu'elle va littéralement Passer nulle part Le Gorosei Ça fait 800 ans Qu'il vive avec lui Donc je me doute Qu'en plus de ça Avec Yim Ou tu vois C'est tellement des personnages Bien spécifiques Qu'ils arrivent depuis Enfin qu'ils ont vécu Depuis Logiquement Tu captes Ce genre de détails Ils connaissent Les fruits du démon Ils connaissent tout ça Donc je vois pas Comment tu peux les brain À part si vraiment Oda Il a envie de faire Comme avec La marine Et sous-estimer Et faire en sorte Qu'ils sont même pas foutus De reconnaître leurs potes Soit Et donc de l'autre côté Je vois Je peux que me dire En fait C'est vraiment Elle est capable De aussi reproduire ça Et si c'est le cas Ah là son fruit C'est même plus du shit Là vous imaginez pas Le chaos Le chaos Qu'elle peut créer Littéralement C'est à dire que La meuf Elle pourrait Elle pourrait Vraiment aller sur Laftelle Prendre l'apparence D'un Mugiwara Le buter On n'en serait rien De nous même Parce qu'elle serait Identique Et là Tu te retrouves Sur la Laftelle T'as qu'à ta Une adevone Qui se transforme Et qui dit Yo vous êtes devenu Mes potes On avait fait une barre Sur ça On s'était fait Intéduire La semaine dernière On s'est imaginé Imaginé Mugiwara Devon Elle infile Les Mugiwara En tuant Allez Oussop On va dire Odin C'est fou de connerie C'est pas une théorie C'est fou de connerie Elle prend l'apparence D'Oussop Là elle part avec eux Delbaf Elle part avec eux De Egghead Et elle suit L'aventure des Mugiwara Jusqu'à laftelle Et puis à un moment Elle se détransforme C'est incroyable les gars Moi j'adore Vous êtes mes potes Mais Oussop Ils sont plus Ils sont morts C'est pas grave Vous êtes mes Nakama Among Us Un Among Us Mais qui se dévoile Jamais trop Dans tous les cas Attends par contre J'ai lu un truc Ah moi vas-y Attends moi je vais pipi Moi aussi j'ai pipi Je te jure je tiens Bon bah c'est quoi Vas-y Vas-y on y va On y va Moi j'en ai pour deux secondes Bon alors on va faire pipi Allez on arrive Allez à tout de suite C'est bon je suis là Est-ce que Est-ce que je suis arrivé avant ou pas Let's go C'est moi le premier On va la vanner sur ça On va la vanner C'est bon Excusez-moi Faut que j'expulse de l'air Mon ref Qu'est-ce qu'on Qu'est-ce qu'on va dire Attendez parce que là du coup Nina est pas là Faut qu'on profite de parler De choses qu'on peut pas Bah non je crois qu'en plus On a tout dit On a parlé des passifs Attendez on a parlé de quoi On a parlé des passifs Je crois qu'en fait On a vraiment parlé Un peu de tous les sujets Je trouve que par contre C'est un des Un des lives qu'on a fait Le plus fluidement possible Alors qu'en plus C'était pas facile Il y avait beaucoup de choses à dire Tac 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 Donc ça ok Mission accomplie Ok ça on a parlé Bon on a péplon Katarina Devon pendant une heure Là on va parler de Titch C'est son cas spécial Oui non C'est ça que je voulais faire Alors Je sais plus T'as l'heure Qui me disait Ouais mais pourquoi Tu balises sur le fait Que Van Ogur soit là Alors que En vrai Il avait le temps De venir là Comme les gérants Vu que ça se trouve à côté En fait Ce que je vous disais A propos de Moi ce qui me dérange A propos de Van Ogur Si vous avez pas vu la review Et même si vous l'avez vu J'essaie de repréciser un peu Mais concrètement Le combat contre 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 Oh putain Je suis désolé Je trouve pas mes mots Le combat de l'eau Contre Barbe Noire A commencé au chapitre 1063 Ouais Erronie net Il a commencé au chapitre 1063 Donc ok Van Ogur était là Donc il était C'était le moment A peu près Où Le moment Où les Mugiwara Sont arrivés sur Egghead On est d'accord Voilà Le combat a duré Un certain temps Puisqu'au chapitre 1081 C'était toujours Dans le présent Van Ogur se trouvait Toujours au côté Ou en tout cas Il avait l'air de se trouver Non il était Il était là Pardon Il était là Van Ogur se trouvait Au côté Donc de Barbe Noire Donc voilà Il y a quand même Plus que 5 minutes de route Entre les deux îles Je pense Bref Là où je veux en venir C'est que je trouve ça étonnant Que Van Ogur se trouve au 1081 Sur l'île de Winner Island Et qu'en fait Au chapitre 1079 Le navire de Barbe Noire Cachait possiblement aussi Ogur Vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'est En fait C'est pas possible Soit il a fini Ce combat Sachant qu'en plus Il était blessé Là on voit Qu'il avait pris Un peu des trucs Enfin Il a l'air d'avoir Pris des dégâts de ça Bref Il a fait un combat Un fight normal On n'a pas à réfléchir Il a fait un fight Et là En fait On le revoit Aujourd'hui Alors c'est le lendemain Certes Mais il a l'air d'aller Très bien Il n'y a aucun problème Donc c'est pour ça Que je dis Il y a un problème De chronologie Chapitre 1079 C'est censé être Là Ce qu'on a vu Aujourd'hui Mais le problème C'est que Deux chapitres plus tard Ogur Il était déjà occupé Sur une autre île Il a peut-être tépé le bateau Non mais justement En fait On pouvait penser ça Mais lui-même le dit Et c'est justement fait exprès Oda l'a volontairement fait Il a dit Il a donné la précision A Vendongur D'une limite A ses pouvoirs Il a dit Je ne peux pas téléporter plus loin J'ai encore besoin d'entraînement Donc Oda Elle a parfaitement conscience Que ça Ça les posait une question C'était Une forme d'incohérence Donc c'est pas une incohérence Il y a vraiment un truc Et le tout Il faut savoir Ce qu'il veut faire avec Soit il y a des jumeaux Soit C'est Lafitte Qui a fait ce pouvoir Qui est à l'origine de ça Dieu proliente Merci à toi Bref Je t'ai dit merci Parce que tu me dis big up Big up mon ref Donc voilà Pas la même temporalité Mais si C'est censé être la même temporalité Normalement ça Ça là Ça arrive Juste avant ça Donc il était déjà Déjà tu vois Donc Oui le pouvoir Lafitte C'est l'hypnose Son pouvoir c'est l'hypnose Mais on sait pas exactement Ce qu'il peut faire ou non On connait pas S'il a fruit du démon Si c'est de l'hypnose Qui n'est pas due à un fruit du démon Si Bref Il y a trop de trucs Vous voyez très bien Que les pouvoirs de l'équipage De barbe noire Sont très particuliers Mais attendez Comment vous voyez pas l'incohérence Attendez Les ref En gros je dis juste que Déjà Là En fait S'il n'y a pas d'incohérence Ça veut dire que Dans ce Dans le chapitre 79 Quand l'équipage de barbe noire S'approche de Egghead En fait Il n'y a pas Van Ongur Alors dedans Parce que Van Ongur ne peut pas être là En théorie Il ne peut pas être là Parce que Il était au 1081 Deux chapitres plus tard En train de combattre L'eau Et son équipage Avec barbe noire Donc c'est juste C'est la logique Il ne peut pas être là Ok Donc A la rigueur Je veux bien qu'il existe Un monde Où Après ce combat Il est pris un petit bateau Et Il est allé Il est allé sur Egghead Pour prêter ma forte à Devon Qui était à la rigueur Seul Sur ce bateau Là je suis d'accord Mais il y a un jour Qui s'est passé Oui mais mon ref C'est pas le problème Ah mais pourquoi Vous comprenez pas C'est pas le problème D'un jour qui s'est passé Bien évidemment Il y a un jour qui s'est passé Donc A la rigueur On peut se dire Que Van Ogur Est arrivé entre temps Ok Mais ça veut dire Qu'alors dans ce cas là Devon est arrivé seul Avec ce navire C'est ce que je veux dire Et donc Un deuxième navire De barbe noire Au moins A débarqué sur Egghead Et on l'a pas vu Il a pris Pegas peut-être Alors ouais C'est une possibilité C'est Ouais pour le coup C'est une possibilité Après j'avoue que là On a plus revu Ni Pegas Ni Ni DocQ Ah si il est là Pegas Ouais alors c'est une possibilité Alors ça veut dire Que Pegas va récupérer Non ça c'est une possibilité Ça tu vois là au moins Ça peut déjà être plus possible Il a pris Pegas Et du coup Il va prendre Avec Van Ogur Bah non De toute façon Ils ont un navire Normalement quelque part Mais tu vois rien que déjà ça Le navire c'est bizarre Il est caché où Il est caché où ce navire Est-ce qu'il est caché Ou est-ce que Genre Je sais pas Si je fais une van Avant mieux que je te la dis Ah je préfère pas alors Non Pegas il est pas mort Non 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 mais j'avoue que A la rigueur ça peut être Pegas Ça c'est un truc qui me convient C'est une théorie en tout cas Qui pourrait donner explication Mais sinon Je veux juste que vous compreniez Pourquoi moi je trouvais ça chelou Parce que moi vraiment ça m'a J'étais comme ça Quand je disais le chapitre C'est pas possible frère C'est pas possible Pourquoi il est là lui On s'attendait tous à la fitte Et c'était une quasi certitude Qu'il soit là Bon bon bref Ok Est-ce qu'on parle rapidement De la Bon bah ça je pense Ça sera le dernier sujet Le plus simple La race de Teach Il est spécial Teach est un cas Oui de même que son sang Alors ouais Alors Oui comme le sang des boucaniers Est spécial Oui Alors du coup j'ai vu Certains qui me disaient Mais du coup Teach est un boucaniers Je pense pas Parce que je pense que Le sang de Teach lui permet justement D'avoir ses deux fruits du démon Et de pas dormir Et de pas dormir Voilà Chose que les boucaniers Peuvent faire Ils dorment Kuma a dormi Oui il dormait Et avec la petite Oui dans la petite cage Il voulait pas l'écraser Donc non Moi j'ai Je t'en ai pas parlé Nina J'ai J'avais noté un truc Quand tu sais je relisais One Piece Et que je notais chaque page Je faisais des screens sur tout Tu sais au chapitre 143 On apprenait pour la première fois Attends Attends est-ce que c'est vraiment 143 Mais non c'est pas 143 frère T'as besoin de quoi dis-moi Non 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 Attends Non non C'est pas toi qui m'aide à chercher les chapitres C'est moi qui le fais toujours Ok Ok Nina Chapitre 143 133 pardon C'est le premier chapitre ever Tu m'entends ? De Barbe Noir C'est la première fois qu'on entend parler de lui Il est allé chercher un truc sur Drum Voilà Il est venu sur Drum On sait pas trop ni comment ni pourquoi Au pays du tambour Nika Vas-y Comme par hasard Ok Mais ça c'est pas grave Chapitre 133 On passe à la suite Chapitre 134 Luffy et Sanji Partent pour sauver un ami Tu sais pour la soigner On parle du fameux J'ai déjà entendu des gens dire que A propos Voilà Ils dorment pas à l'édition totale Savais-tu que les habitants des régions en Égypte Comme celle-ci ne dormaient jamais Ah bon je peux savoir pourquoi Parce que s'ils s'endorment Ils peuvent mourir de froid N'importe quoi Aucun être humain ne peut se passer de sommeil Si je t'assure que c'est vrai Il y a quelqu'un qui me l'a dit il y a longtemps Qui ça ou s'op Non non j'ai entendu cette histoire À la taverne de mon village Donc Est-ce qu'on peut considérer vraiment Que c'est un hasard Que sur autant de chapitres de One Piece Et autant d'années Les deux seules mentions comme ça La première mention de Barbe Noire Et la mention d'un homme De gens qui ne dorment jamais Ce qui est un acte vraiment inhumain Enfin c'est impossible Ne soit pas C'est pas du hasard Et du coup On était là Enfin moi j'étais là à me dire Du coup Bah c'est ça Le secret de Teach C'est que Il est originaire d'une région enneigée D'une île enneigée Peut-être l'autre star Admettons Et Et que du coup Il fait partie d'une espèce de De race De tribu Très reculée Que personne ne peut voir Si c'est sur l'autre star Pour le coup Merci Gabi pour ton sub Merci beaucoup poteau Pourquoi tu rigoles Je sais pas Mais c'est Shanks en plus Oui c'est bien Shanks Parce que l'autre star je sais très bien C'est Quelle race que je voyais L'autre star Oh non je sais plus Moi c'était le pôle nord C'était quoi déjà ? Bah non c'était mes Enfin mes trois yeux Ah bah de toute façon Les trois yeux tu les as vus un peu de partout J'étais sûre que t'avais deux choses C'est pour ça que j'ai dit ça C'est un mytho Alors que je l'ai dû que deux pour deux choses Alors Ouais Non c'est pas grave Ouais J'avais dit sur J'avais dit sur road star Voilà Donc Teach Je l'ai mis dans la théorie Sur la 91 Ah bah tant mieux Je disais la grippe mieux totale Et Et qu'il y avait Je disais que c'était le pôle nord Et que justement C'est de là où vous pouvez venir Teach Ah bah ça fait que confirmer Ce que tu dis Donc ça peut Ouais mais tu peux Moi ce qui m'intéresse C'est plus Tu peux regarder s'il te plaît Le SBS Ou je sais plus quoi Oda avait donné l'identité De sa mère Et de sa seule Ah oui c'est One Piece magazine Ça va être trop chiant de trouver la ref Il n'y a pas de ref comme ça Mais J'ai pas regardé Wiki Sur mère Sur mère En anglais Mais en fait tu veux savoir quoi Parce que ça dit rien Je veux juste revoir Si on voyait pas Un détail physique Ou autre Parce que j'avais pas regardé A l'époque On sait jamais On mettant Saturne dit ça Je me dis C'est un métal Peut-être qu'ils ont du sang vert Ils ont du sang bleu Non ils ont du sang noir Tout Voilà Il y en a une qui ressemble A une corbide Alors fais voir Qui est la mère Qui est la fille C'est pas les deux sœurs ça C'est deux sœurs Il a deux sœurs Il manque la mère Je crois qu'on a eu une mamie C'est toujours Ouais voilà Oh je suis sur les sites Qui reprennent toutes nos miniatures Let's go Oh maman Vas-y Please Ah la chapeau de cow-boy Elle vient de En tout cas Ils sont pas habillés En mode hiver Dans sa famille Non Qui serait surprenant Et si c'était en fait Pas vraiment ses sœurs Mais peut-être En fait moi je trouve ça trop jelou D'avoir intégré Des sœurs et la mère de Teach À quoi bon Surtout dans un One Piece magazine Il doit y avoir un truc C'était quel One Piece magazine Tu le vois ? On l'a pas Euh Non je crois C'est il y a deux ans Non je sais plus Si on doit l'avoir Je sais plus lequel c'est Je sais pas On regardera au pire Mais C'est intéressant Encore une fois Teach c'est vraiment The Mist Ouais Et moi je sais pourquoi Mais il y a un truc Qui me perturbe Chez Teach Techniquement On est d'accord Que Luffy Est le parfait opposé De Teach On est d'accord là-dessus On peut difficilement Faire mieux Ouais je trouve Ok On est d'accord Le truc que je comprends pas C'est que S'ils sont des parfaits opposés Pourquoi se rejoignent-ils Sur le fait d'être des dits Puisque Je le rappelle Le parfait opposé des C'est les ténorbes C'est Exactement Donc pourquoi Teach est aussi un dits Pourquoi ils ont une particularité commune Alors que ce sont de parfaits opposés Moi j'ai vraiment Depuis le début Moi depuis le début Ça a toujours été la pensée de De Teach Même s'il est un dits Il est pas un dits normal C'est un dits C'est justement Le dits Qui a fait Quelques Enfin La lignée de dits Qui a fait quelque chose A l'époque de l'ancien royaume Peut-être qu'il y a l'origine Si on parle vraiment Théorie Full théorie Si l'ancien royaume Si l'ancien royaume Était l'endroit Où vivaient tous les dits Et tout à l'époque L'ancien royaume Aurait été détruit Et influencé Par Enfin Aurait été trahi Par un Un Marshall C'est vraiment En fait c'est vraiment La question que je me pose Parce que Logiquement Moi Alors si je souis forcément Ma théorie J'ai dit que Les premiers dits Étaient les décès Les néronas Les donkishots Et les néfertari J'en ai eu un de bon Sur les trois déjà Donc je me dis Il m'en reste plus que deux Mais si c'est le cas Ça voudrait dire Que peut-être Que finalement Les marshals En faisaient partie Sauf qu'au lieu De détruire De prendre la lettre De décès Il a gardé son dits Mais en réalité C'est des dits déchus Donc c'est pour ça Qu'il serait l'opposé Il serait le décès De De la fille Je n'arrive pas A comprendre Pourquoi cette opposition N'existe pas Entre les deux Ça n'a pas de sens Ça n'a pas de sens Parce que c'est deux Parfaits opposés Tu l'as dit tout à l'heure Je sais même plus C'était quoi l'exemple Encore une fois Où ils étaient L'inverse Les deux opposés Je vois pas Pourquoi ils ont Ce point commun Je pense que vous êtes Trop tranchés Le dit Comme dit Ace Au mon corbeau N'importe qui Peut en être un C'est juste que Ceux qui suivent Leur volonté Par tous les moyens Non Bah quand même non 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 Il y a Un autre truc En fait C'était des enfants Qui parlaient là Tu vois C'était un enfant Qui disait Bah je sais pas D'où ça vient Mais tiens Si tu veux l'avoir Vu que toi tu l'as pas On te donne le dit Tiens C'est pas On peut pas prendre ça Comme un argent comptant Je pense Ça peut peut-être Signifier quelque chose Ouais Mais Quand tu vois Justement Cobra Qui dit Nous sommes des dits L'impact que ça Et la façon Dont ça fait câbler Immu Tu peux pas dire Que les dits C'est juste Des gens qui le prennent Et puis que Non Il y a Il y a Une autre chose Quelqu'un sait Moi ce que j'avais dit Comme traduction Du dit Je suis sûre Personne s'en souvient Ça va me déplacer Plus rapide Qui répond On dit tellement de choses En même temps Je dis que c'est le got Que signifie le dit Deva Deva Voulait me tuer en fait Dada Je vais mourir Roro Esclave C'est vrai Daza Dit comme déprimé Ouais c'est Daza Avec un S Enfin Daza Avec un 7 Je vous l'accorde Mais Je suis même plus sûre Que vous retenez Mes théories Mais oui c'est Daza Monkey Doudou La fille Oui Ça signifiait Esclave Et ce sont donc Les esclaves Qui se sont rebellés Pour devenir des dieux Ce sont des esclaves Qui se sont rebellés Contre les dieux Pour à leur tour Devenir des dieux Et faire des autres Des esclaves Donc si on se Oh la boucle Ouais c'est une boucle C'est d'où le principe De la spirale Comme l'a expliqué Toute sa vie Oda Mais je me dis S'il y a ce fameux schéma Et que T'as Titch Qui veut reprendre le monde Je me base à ma théorie Du Daza Esclave Et c'est que lui même Tu vois forcément Il l'a été Il veut Il veut dominer Il veut un pouvoir De domination Tout comme Ce que j'expliquais Dans ma théorie Qu'ils veulent tous Devenir rois De quelque chose Maître de quelque chose Pour se venger De quelque chose Donc il y a forcément Un passif De Titch sombre Pourquoi veut-il ça Et j'espère Du plus profond De mon être Qui va pas me sortir Oda Un truc comme Je sais plus quel manga Que j'avais regardé Et qui avait pas justification Il était méchant Pour être méchant Ah C'était Ah Je sais pas si t'es Mais oui tu vois c'est qui J'espère que ça va pas être ça Parce que je veux pas Qu'un Titch soit Titch Je veux pas le Dark Pour Dark Il est Dark Parce qu'il est né Dark Tu vois ce que je veux dire Ah oui oui Non 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 mais Impossible Il consomme pas parce qu'il dort pas Non 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 Il est fatigué Du coup il a des frutes On peut pas et il pète des câbles Au contraire Vous voyez parce qu'on dit Que le manque de sommeil C'est agressif Mais non Donc le mec est devenu fou A force de pas dormir Mais en fait c'est qu'il a pas besoin De dormir en fait apparemment Il a pas le besoin de dormir Mais non au contraire Je pense que justement Ce truc de Qu'il ne dort pas C'est la plus grande qualité Que Barbe Noir peut avoir Au delà de tous les fruits du démon Oui il vit pour deux Bah bien sûr Parfait Tout le monde rêve ça Oda rêve de ça Je rêve de ça Oh là là Mais Tim Non en fait je rêve pas de ça C'est faux C'est totalement faux Je viens de raconter un total Bah si sauf si t'as vraiment Plus aucune sensation Et besoin de dormir Oui à la rire Non parce que je kiffe dormir Et je kiffe bouffer Du coup L'avantage de dormir C'est que tu bouffes pas L'avantage de dormir C'est de savoir Que tu vas te réveiller Pour aller manger Ouais Or si tu ne dors pas Bah tu sais plus quand tu manges Tu te dis Merde j'ai mangé à midi Mais tu peux pas remanger Deux heures après Quatre heures après Six heures après C'est mort Du coup non je pourrais pas Il faut que je dorme Il faut que je bouffe C'est vraiment trop Trop dingueur C'est vraiment quelque chose D'extraordinaire La patate qui parle Mais c'est la grosse qui parle Mais c'est aussi Le signe que le live Arrive à sa fin Parce que chaque fois Qu'on finit On arrive à un truc On commence à parler Ah oui c'est vrai C'est pas la première fois Bon après Globalement Si on peut terminer Sur le chapitre Parce que Moi je commence à être Un peu aussi fatigué Même si J'imagine que Dina Ça doit être pareil C'est que C'est un chapitre exceptionnel Trop bien Ce que prépare Ce que prépare vraiment Là l'équipage de Barbe Noire C'est C'est de plus en plus gros Et Oda il le gère trop bien Je pense C'est tout Tout m'a l'air parfait là J'ai rien à redire J'aime trop Là je suis client J'achète J'achète C'est terrible Je suis trop Je suis trop fanboy De l'équipage de Barbe Noire De ce qu'ils font Et de ce qu'ils représentent Et c'est pour ça J'espère vraiment Que là dessus Il n'y aura aucune déception Mais j'ai vraiment J'ai pas de stress là dessus Et ce chapitre était très bon Et Il a ouvert les vannes Encore une fois Sur Ok ça va Non c'était vraiment C'était vraiment Ouais il a ouvert les portes Sur encore un monde D'idées D'imagination De furieux Ça va il t'a plu toi Nina ? Bah pas trop Parce que je l'ai pas beaucoup vu Mais moi ça m'a hypé En fait ça m'a plus déprimée De savoir que je puisse pas faire Une théorie là dessus Une vidéo complète là dessus Là j'aurais eu envie De tout étudier Là il y a trop de choses A étudier Je veux faire mon organigramme Ouais Qui permet de tout Relier les putes Comme je t'ai d'habitude Et moi c'est un truc Qui me stresse Vous savez que je suis la reine Des organigrammes J'adore ça Je l'ai fait sur toutes mes théories On va le faire sur Barbon Noir Je pense quand même Bah ouais Là il y a trop de choses à dire Il y a trop de choses A anticiper Et c'est là où tu vois Vraiment que l'organigramme Qu'il a fait Oda Est tissé de part Oh la 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 gueule de son Oh la la Ça doit être incroyable Et c'est ce qui me hype le plus Vraiment C'est Moi j'adore ces parties Avec Oda J'ai l'impression de jouer Au Shogi avec lui Je vous jure Je suis là Je me dis Ok Il a commencé par ça 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 Je tisse des liens Pas 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 Et je me dis Ok comment préchopte ça Ok Skyheart Oh je te promets Donc là c'est vraiment La partie Que je préfère Et je suis malheureuse Je suis vraiment malheureuse De ne pas pouvoir faire Les reviews en ce moment Je chiale Donc L'avantage c'est au moins Qu'on peut en parler en live Contra un mois avant Ouais C'est ça C'est moins le La fois Est-ce que ça vous a Au moins un peu plus Cette petite soirée live Les petits refs Les petits refs